Quelques petites secondes de lancer du but de la première demi-finale, ensuite à 16h la deuxième demi-finale et puis à 20h45, donc la finale toujours en direct. Cette Europétanque d'Azur, j'aurai le plaisir de vous le commenter en compagnie de Jean-Michel Izoir. Alors Jean-Michel, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il fait chaud aujourd'hui à Nice et ça a été chaud aussi ces dernières 48h pour les grands favoris. Ah oui Patrick, c'est vrai que quand on a coutume de dire qu'il est parfois plus difficile de gagner l'Europétanque à Nice que d'être champion du monde, on a encore eu l'illustration. Les grands favoris étaient tous présents, Quintet, Foyot, Loa, ils ont tous perdu et on a des équipes de très très haut niveau mais qui n'étaient pas forcément attendues au départ. Voilà, bien écoutez, on regarde tout de suite donc la première demi-finale et on vous présente les six protagonistes. Alors Jean-Michel, donc la première équipe. Alors voici Laurent Nguyen qui est licencié à la boule du Seigneuré à Marseille. Bastien Santiago qui lui est licencié à la boule bleue de Marseille. Et ensuite, Et le troisième, Gaëtan Groubon qui lui est licencié à Marseille aussi. Et qui est pointeur. Et qui est pointeur et qui est licencié à la boule Florian. Maintenant on passe à la deuxième équipe demi-finaliste. Alors Patrick Emile, lui c'est le régional de l'étape, Duc de Nice. Il y aura des supporters ici. Tita Adrien Jantovo, il est licencié à Saint-Alban près de Toulouse. Et Joseph Molinas qui lui cette année est licencié à Lyon. Voilà donc cette première demi-finale de l'Europétanque d'Azur que vous vivez en direct sur TMC avec pour arbitre Patrick Grignon qui est un arbitre international que vous avez ici à l'image d'ailleurs. Alors Jean-Michel, les conditions de jeu ? Les conditions de jeu, on le disait tout à l'heure, Patrick. Il fait très chaud, même si ce matin on a encore un petit peu d'air. Ça ne devrait pas durer, hélas. Le terrain, vous le trouvez comment ? Alors le terrain, c'est un terrain qui n'est pas trop difficile à jouer. Ça favorise le tir. On devrait avoir de belles mains de tir. À la pointe, il est un petit peu piégeux de temps à autre. Et là, à l'antenne, c'est Patrick Grignon, vous l'avez dit Patrick, qui est en train de donner les dernières consignes. Parce que vous savez que maintenant, la pétanque s'est très très réglementée. Il y a des consignes très sévères. Un carton jaune, comme ceci, où je vous appellerai, où je vous le montrerai. Il n'y aura toujours pas de conséquences sur la boule. En cas de troisième infraction, vous ferez l'objet d'un carton jaune. Oui, alors il faut parler aussi un petit peu de la minute pour jouer. Ça explique à mon avis Patrick Grignon aux deux formations. Si vous voulez, Patrick, c'est vrai que dans les règlements, mais depuis toujours, on a une minute pour jouer la boule. Mais malheureusement, je dirais, dans 90% des concours, ça ne se faisait plus. C'était pas appliqué, non ? Et depuis l'arrivée de la télé, vous voyez comme quoi ça aide. Depuis l'arrivée de la télé, on est monté en pression et on a demandé à ce que les joueurs respectaient la minute. Alors maintenant, il y a un système de carton. Premier dépassement de temps, carton jaune. Deuxième dépassement de temps, carton orange. Troisième dépassement de temps, une boule ennulée. Quatrième coup, une main ennulée, carrément. Oui, ça, ça les fait pas rire. Même la boule annulée, ça les fait pas rire, les joueurs. Ah, mais non, parce qu'à ce niveau de jeu, une boule, c'est important. Voilà, ça va partir et le lancer du but appartiendra à Laurent Van Guyen, à son équipe. Voilà. Alors, c'est Bastien Santiago qui jette le bouchon, qui est le milieu dans cette équipe. Oui. Je vous rappelle que les deux équipes sont équipées, les six joueurs sont équipés de micro. Donc, on les entendra converser entre eux. Alors, là, d'ores et déjà, on joue une mètre qui est environ à 8 mètres. Donc, c'est pas bien loin, parce qu'on s'est bien connu. Maintenant, on a le très haut niveau. Ça se joue entre minimum, entre 9 et 10 mètres. Là, je ne suis pas certain que Bastien Santiago ait voulu l'envoyer si près. Le bouchon s'est un petit peu planté. Mais voilà, c'est Gaëtan Groubon qui démarre à cette demi-finale. Bien. Impeccable. Bon entame, là. S'entrer un petit coup de pression sur l'adversaire, ça ne fait pas de mal. Allez, le gaucher de service dans cette partie, c'est Patrick-Emile. Cascette. Qu'est-ce qu'il vous fait derrière ça ? Il faut continuer à tirer, à mon avis, Patrick, parce que sur ce genre de jeu, c'est pas évident. On le disait tout à l'heure, c'est un petit peu piégeux. On a l'impression que j'ai fait de bien envoyer les boules. Et puis, de temps en temps, on tombe sur un endroit où il n'y a plus de terre. Et dessous, c'est un parking. T'as le bonheur de la bougie, il ne rend pas plus de place. Avec le vent qui se lève, ce qui n'est pas désagréable pour nous. La Mistral est en train de se lever un petit peu. On espère que ça va durer. Voilà. Et le public qui arrive, je pense qu'il sera complet dans quelques petites minutes. Allez, Patrick-Emile, il n'a pas été chanceux sur son premier tir. Il a fait casquette. Bien, mon petit. Bravo. C'est beaucoup mieux. Là, il fait carreau. Alors, ça va générer une contre-attaque des Marseillais. Voilà, Laurent Nguyen. Il a tiré. Remarquable, le soleil, c'est normal qu'ils ont tant de casquettes. Mais s'il faut qu'ils aiment la suite pour chaque spectateur, Patrick, on va rire. Mais s'il y en a une qui reste pour nous, on la prend. C'est vrai que c'est assez curieux de voir les deux tireurs de tête commencer par des casquettes. Et pourtant, on sait que c'est important dans une partie de ce niveau-là de bien débuter. Peut-être un peu de pression aussi. Le monde qui arrive, la télé, etc. Peut-être qu'on joue un tout petit peu petit bras au départ. D'autant que ce sont, on le disait tout à l'heure, en préambule, Patrick, ce ne sont pas des joueurs qui sont habitués à passer à la télévision. On s'attendait à avoir plutôt les Quinte, les Foyos. Bon, ils avaient été éliminés, c'est comme ça. Donc ce sont des joueurs qui jouent à très haut niveau, mais pas toujours avec un micro dans le dos. Ni à la cravate. Ça, c'est sûr que les Quinte, Foyos, etc. Ils pourraient presque présenter le journal 20h. Allez, on est à Jatovo, il a frappé le bouchon. Alors le bouchon n'est pas sorti des limites du terrain, donc on va pouvoir continuer. Et là, ça allonge bien le jeu, là. Alors, on est plutôt entre 12 et 12 et 12,50. Et là, on va voir que c'est des bons, aussi. Parce qu'à 12, là, quand même, c'est pas tout le monde qui peut jouer à ce niveau-là. Et sur cette longueur. Alors, trois boules pour l'équipe de Bastille-Santiago qui va repainter là. Trois boules pour les jaunes, l'équipe de Joseph Molinas. Il a mal frappé, vous avez vu ? Il a mal frappé. Elle est très bien jouée, sa boule à Santiago. J'ai perdu. Elle n'a pas pris. T'attends, on prend le coin d'un caillou, et ça y est, c'est fini. Ah, la fusée, la boule. C'est pas grave, là. Ah, le CB, je veux ça, là. Il n'y a pas le feu. Trois boules à deux, mais avec un bouchon à 12,50 m, il suffit de le gagner. Ce ne sera pas évident pour l'adversaire d'aller y frapper. Les mènes comme ça, où les bouchons démarrent, Patrick, sont rarement des grosses mènes. Ça se joue souvent à un, deux points maximum. Parce que c'est très, très rare qu'on arrive à faire des grosses mènes. Là, il est long à la mène, par contre, Santiago. Pas bonne idée, ta boule. Non, celle-ci, elle n'est pas montée, en effet. Oui. Aïe, aïe. Par contre, il y a le feu, parce que, maintenant, Santiago, il a perdu les deux siennes. Il ne la lève pas assez, là. Je n'ai rien compris, là. Oui, là, il est passé comme une fusée, après les huit. Je n'ai rien compris. Il reste une boule, là. Il faut bien la jouer, pour Nguyen. Pour l'équipe Nguyen, oui. Je n'ai rien compris. Et trois. Allez, fais un effort. Alors, s'il le gagne, il peut espérer marquer, parce que ce n'est pas évident d'aller y frapper. Mais s'il le perd, il peut en perdre trois ou quatre, et d'entrer, ça fait mal. Oh là là. Mal tombé aussi. Il n'a peut-être pas gagné. Ah, c'est du pain béni, pour les jaunes, sur ce coup-là. Il y a déjà un point. En plus, oui, c'est... Enfin, ça a été compliqué pour l'équipe Nguyen. Ça risque de l'être aussi pour l'équipe de Patrick-Yemille. Je n'en sais rien. C'est vrai que ça a l'air bien ouvert, le jeu, là, quand même. Ah oui, d'autant qu'on le dit, Patrick, qu'on joue mieux quand on ajoute que quand il faut gagner un point. La pression n'est pas la même. Ah, parce qu'il y a un boulevard, là. Si ceux des balles tombent, il y a un boulevard. Parce que Joseph Molina, il en voit très, très bien, les boules. Oh là là. Et voilà. Normalement, ça en fait deux. Jean-Michel Oum, confirmé. Ça fait deux et deux boules en main. Et occasion de faire un break d'entrée important. Et obligation pour les Marseillais de réagir très vite. C'est parfaitement joué. Joseph Molina, ça a été l'un des joueurs les plus réguliers de la saison dernière. Là, il est passé. Il a failli faire une petite bêtise, quand même. Il a pris le bouchon, mais c'est la sienne qui est derrière. Donc, c'est moins grave. A priori, celui-ci, il n'y est pas. Donc, il n'y en a que deux. Il y en a deux par terre. Et une boule à Andréa Jatovo. On va en ralentis. Devant être ça. De temps en temps, ils parleront un petit peu malgache. Émile et Andréa Jatovo, puisque Patrick Émile est d'origine malgache. Alors, je sais que vous le parlez très bien. Patrick, vous vous débrouillez, vous traduisez. Il habite à côté de chez moi, je vous jure que c'est vrai. Il habite à 3 ou 4 km de chez moi. Alors, voilà. Mais je n'ai pas encore tout capté. Allez, Andréa Jatovo, dit Titan. C'est droitier. Ah, bien joué. Bien joué, ça. Ça doit faire 3. Oui. 3 à 0 en faveur de l'équipe de Patrick Émile. Ça commence fort, c'est bien. Ça démarre bien. Ça démarre bien, oui. C'est vrai que pour les jambes, ça démarre bien. Mais par contre, pour les fausséens, il faut vraiment réagir au plus vite. Parce que sur une mène qui était plutôt équilibrée, un sorti, ils en perdent 3. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la pression, la chaleur, les micros, les caméras, ça peut aussi jouer. Donc, il faut réagir très, très vite dans les têtes. Oui, mais je pense sincèrement, comme on a quand même affaire à des joueurs de très haut niveau, je pense que là, ils ont compris que maintenant, il fallait s'arrimer. Ils vont réagir à ça. Ils ont fait un parcours super, les Marseillais, vraiment. Là, ça ne rigole plus. C'est parti. On va voir comment ils vont lancer le but. Alors, c'est le tireur qui le lance, ce qui n'est pas toujours le cas. En général, c'est plutôt le pointeur ou le milieu. Là, c'est Patrick-Emile qui a décidé de croiser un petit peu. 8 mètres, toujours 8, 9 mètres ? Oui, notre 8,50 là, 8,59. Deuxième mène. Ce bouchon est à 8,90 mètres. Vous avez vu ? Bien. Allez, Joseph Molignas. Voilà. Ah, il a voulu jouer demi-donnée. Ce n'est pas forcément le jeu. Je pense qu'il faut envoyer plutôt aux trois quarts. Il faut envoyer trois quarts du jeu. Il est bien devant, quand même. Surtout avec des joueurs de ce niveau. Ils ont l'habitude d'envoyer des boules. Le gars est en gros bon, lui, qui est à la Bouloforien. La Bouloforien, c'est vraiment le grand club à Marseille. C'est le centre du monde des boules à Marseille. C'est fabuleux, la Bouloforien. C'est un endroit magique, encore, comme il en existe malheureusement peu dans les clubs. C'est superbe. Et c'est vrai que tous les grands joueurs de Marseille, les Bartoli, Al-Bentosa et autres, sont à la Bouloforien. Là, il est passé. Il a pris ? Il a gagné, il a pris. Joseph Molinas, l'année dernière, je disais, il a fait une saison remarquable. Cette équipe, d'ailleurs, Patrick, était déjà en finale l'an passé. Elle s'était inclinée face à Damien Muraud. Julien Lamour et Patrick Villefroy. Il a bien joué, regardez, il a rentré sa boule. Très, très bien joué. C'est superbe. Laurent Van Guyen. Le Marseillais. Voilà, c'est parti. Ça, c'est bon pour le moral. Peut-être qu'il est même resté. Il a fait palier. Il a deux points par terre. C'est vrai que l'avantage pour les jaunes, Patrick, c'est cette boule de Molinas qui est devant et qui peut rentrer à tout moment. C'est vrai qu'elle est belle, devant. Comme on dit, on dirait une palombe sur les branches mortes. Ah oui, Titan, on fait plaisir, viens. Bien joué. Oui, sans risque. Quand on en voit un petit peu plus loin, au trois quarts, on prend moins de risques qu'un joueur en demi-donnée où il y a beaucoup trop de gravier à passer. Il joue juste, oui, l'équipe Patrick Camille. Vraiment juste. Super Ben Guyen qui fait carreau. Ça, ça va lui faire du bien, moralement, pour lui, mais aussi pour son équipe. Ils sont en train de vraiment rentrer dans la partie aussi. On va avoir droit du grand spectacle, Jean-Michel. De toute façon, avec ce genre de joueur, on ne peut s'attendre qu'à ça. Parce que c'est vraiment le plus haut niveau. Andréa Jatovo, il a déjà disputé champion du monde avec l'équipe de Madagascar. Et quand on sait que l'équipe de Madagascar a déjà été champion du monde, c'était sur l'île de la Réunion. Et c'était face à la Belgique, en finale. Sur cette belle île, la pétanque, c'est l'heure de vivre. Il y a encore la place pour Andréa Jatovo. Superbe. Allez, Bastien Santiago. Bastien Santiago, quand il était plus jeune, Patrick, c'était vraiment un phénomène de la pétanque. Il était considéré comme le meilleur joueur de Marseille, alors qu'il n'avait que 18 ou 20 ans. Puis ça s'est un petit peu tassé, il a fait autre chose dans sa vie. Et là, il revient, il revient en très très haut niveau. La preuve. Le garçon qui a gagné de très très nombreux concours. Patrick Emile. Encore le laissez-moi aussi. Là, il tire de tête, mais lui, il peut tout faire. Lui, c'est le vrai joueur complet par excellence. Bien, bien. Bien, Patomic. Ah oui, c'est pris. Ceci dit, il y a une belle mène. Est-ce qu'il continue à bien tirer Santiago et Grubon ? Parce qu'ils défendent trois points, a priori. Mais il faut continuer à bien tirer. Aïe, aïe, aïe. Ah, sauter. Il est droit, mais c'est sauter. Qu'est-ce qu'on fait Jean-Michel, là ? Ils vont pointer, ils vont pointer. Parce que même s'il y frappe Gaëtan Grubon, il y a très très peu de chances pour que Patrick Emile perde les points. Donc, ils sont déjà menés 3-0. Il faut essayer d'arracher la marque. N'importe où il va le gagner, ça peut générer un compte chez Patrick Emile. Donc, ça peut empêcher Emile de tirer. Donc, il faut pointer et le gagner, évidemment. Parce que 0-3, c'est pas grave. Mais il vaut mieux quand même marquer vite quand on est mené. Alors, le gagné, l'idéal serait de le gagner face à la boule de Patrick Emile. Mais ça va être dur avec la boule devant. Elle a vraiment eu son rôle, cette boule. Ouais, c'est bien. Il a perdu. Il est passé ? Ouais, ouais, il est passé. Je persiste à dire qu'il ne devrait pas jouer en demi-donée, Gaëtan Grubon. Il faut envoyer les boules, il les envoie très bien. On l'a vu jouer hier, il envoie très bien les boules. Et voilà, et Patrick Emile, il y a l'occasion d'en mettre un second. Et voilà, et voilà. Ils ont bien pointé. Très très bien, non mais eux, c'est zéro faute. Ils ne ratent pas leur début de partie, là, les jaunes. 4-0, hein, Jean-Michel ? 4-0, d'accord. Alors ça veut dire qu'à la première main, il n'y avait que deux points. Donc je pense qu'il y avait trois, et là, un point pour eux. Ça reste à confirmer, Jean-Michel. Même là, hein. De toute façon, ça fait 4-0 à l'arrivée. Mais ça, c'est sûr. Et ça fait surtout dans le jeu une véritable domination, quand même. Mais dites-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que l'équipe de Van Nguyen n'est pas encore rentrée dans la partie. Eh oui, je crois qu'elle traîne un petit peu, cette première main, là, où le bouchon est parti, où il s'est retrouvé 3 boules à 3, où ils n'ont jamais arrivé à gagner ce point. Et il la traîne un petit peu comme un boulet. Alors c'est vrai que la deuxième main, Nguyen a bien tiré, c'est Santiago qui a manqué. C'est vrai, ils ne sont pas encore dans le coup. Il va falloir y aller vite, parce qu'en face, par contre, on a démarré plus au plancher. Pas très long, hein. Ah si, quand même, on doit être 9. Ouais, 9 environ, hein. Ouais, c'est sûr, c'est pas... Allez, maman. Le bouchon de cette troisième main est à 9,30 m. 9,30 m, oui, j'ai ma chaise. Bravo, mon petit. Bon joué, hein. Ça continue, hein. Alors lui, il joue en demi-donné, mais il force bien sa boule, il donne un bon coup de poignet. Vous voyez, il joue au deux tiers. Voilà, il joue au deux tiers du jeu, en forçant bien la boule sur ce sablé, sur ses gravillons. C'est incontestable, Jean-Michel, que c'est l'équipe de Patrick-Emile qui s'est la mieux adaptée à la surface, là. C'est avéré. Allez, Laurent Nguyen, il reste sur deux belles frappes à la main précédente. Superbe, superbe. Garo. Tout petit recul. Magnifique. En plus, il est plié. Très, très, très beau ralenti, en plus, de notre ami réalisateur Cyril Martinetto, aussi de ses gravreurs, bien sûr. Il faut reprendre le point. C'est fait. Bien joué, bien joué, Molinas. Il n'y a rien à dire, hein. Il faut frapper, mais elle n'est pas évidente non plus à frapper. Non, elle n'est pas alléchante à tirer. Elle est presque à la sauter, les demi-boules. C'est ce qu'il vient, Nguyen, il a un tir pour, il n'a pas un tir fort, il a un tir souple qui monte bien. Il a une belle courbe de tir. On l'a vu sur la première frapper. Je peux le gagner, non ? Il n'y a que nous qui tire. On va essayer de le faire un peu tirer, non ? Je peux le gagner, non ? Je ne sais pas, sans parcourir. Il n'a raison, Santiago, Patrick. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore tiré une seule boule. Ils ont tiré juste à la première main. Il est jaune dans Patrick-Emile. Et c'est vrai que depuis, ils n'ont plus tiré. Alors maintenant, ils doivent essayer un petit peu de les faire tirer pour voir si ça peut tourner. C'est passé à gauche, c'est bien. Il a gagné, il a gagné. Il a pris, très bien. Un petit bec. Voilà. Allez, Patrick-Emile, il va y frapper. Pour l'instant. Allez, pour l'instant, il est un coup sur deux, Patrick-Emile. Ah, il est bien tiré. Ça fait deux sur deux. Ça fait, oui, c'est ça. Viens, Patrick. Allez, ils vont continuer à pointer, visiblement. Dans la mesure où ils ont commencé à pointer, ils ont pris cette option. Il faut qu'ils continuent, les Marseillais. Il ne faut pas qu'il se gêne, le bon de jouer dans les deux boules, Patrick. Parce que ça peut lui permettre de dribbler. La boule derrière peut lui permettre de dribbler celle de devant. Il faut qu'il y joue, Franco. Et voilà, il a bien passé. C'est bien connu, c'est quand on cherche à ne rien éviter qu'on évite. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand on veut éviter, en général, on est plein de dents. À qui vous le dites. Allez, celle-là, elle est dure à tirer, on le sait. Une boule derrière en bouchon comme ça. En plus, c'est un mètre dans 50. C'est pas évident. Il faut vraiment lever le bras, là. Bien réussi. C'est vraiment zéro faute. Zéro faute. Tout ce qu'il faut faire, ils le font. L'équipe de Patrick-Emile. Et c'est bien fait. Tactiquement, techniquement. C'est bien. Là, on a déjà une première demi-finale de haut niveau, Jean-Michel. On a des comptes, il se joue au minimum par mail. Il doit se jouer 10 boules sur 12 par mail, au minimum. On ne voit pas ça tous les jours, croyez-moi. Si je le perds, on fait quoi ? Tu ne veux pas jouer à la boule pour le perdre. Non, je peux le perdre quand même. Tu as la place de le perdre, là. Tu as la place de le perdre, là. Tu as la place de le gagner aussi. Si tu veux, tu as une tueur. Un défendeur. Un défendeur, c'est bon. C'est bon. Alors, il y a débat. Bastien Santiago serait partisan de tirer. C'est le bonheur de le gagner. Tu le fais jouer à lui, après, on te boule, après. Si il le gagne, il tirera pas, tu as-tu ? Ça ne fait rien, tu as le point par terre, après. Il faut essayer de marquer, non ? Et si je le gagne, il va tirer. En décidément, c'est un rond, une tueur, on peut être. On va tirer, Laurent. On se tue, hein ? On ne sait jamais si il y a le bonheur de taper. Il va savoir. On ne sait pas. Il a tiré bien. Allez, Laurent, vas-y, vous le tirer. Santiago qui va emporter le morceau. On va tirer, parce qu'on le voit avec la boule de... Allez, Laurent. Laurent Nguyen, il peut me faire une belle mène de tir, hein ? Et voilà. Le problème, c'est qu'il a voulu la frapper seule, alors que peut-être il aurait peut-être mieux valu tirer dans la sienne. Et que ça fasse contre sur la bonne boule. Il a voulu la frapper seule. Laurent Nguyen, il n'est pas droit. Ça ne va pas. Il se retrouve deux boules à deux, hein ? Il n'y a rien de fait. Il s'il pointe bien, Santiago, parce qu'Andrea Jatovo, il n'a pas tiré encore. Il a vraiment débarré sur est-ce qu'il fallait tirer ou pas. Les deux options étaient bonnes, il suffisait de les réussir. Mais voilà, c'est surtout ça, oui. Il y a la théorie et la pratique. C'est bien. Bien joué, très très bien joué celle-ci. Il a bien rentré, un petit coup de poignet. C'est parce qu'il est pour manquer, quand même. Non, je sais. Je vais t'expliquer, on a pris la décision. Il a raison Santiago, il faut passer à autre chose. On prend une décision, s'il tient, quoi qu'il arrive. Parce que autrement, on ne discute pas d'être trop l'homme. Allez, Andrea Jatovo, il n'a pas tiré encore. Mais il est en confiance par le bon début de son équipe. Oh là là, qu'est-ce qu'ils leur font ? Ah, ils jouent contre-murs. Contre-murs. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font dans ce début de partie ? Ah oui, il y a de quoi s'éponger le front pour passer Santiago. Il y a des sueurs d'entrée. Ah là, c'est le top niveau. Ouais, c'est bien. Eh bien, on ne pouvait pas voir mieux pour nos premières demi-finales. On est vraiment rentrés dans la compétition. L'Aéropétanque d'Azur, c'était la grande date du calendrier. De toute façon, ils sont là tous les meilleurs. C'est le concours de ce mois de juillet. Il est fabuleux. Et même si cette année, Jean-Claude Muscat n'a pas pu bénéficier de la place Masséna puisqu'on a les travaux ici à Nice pour le tramway. C'est pris. On est dans cette place de l'Atre de Tassigny qui est magnifique. Un carré d'honneur superbe. Et là, par contre, Patrick, c'est premier tournant de partie. Parce qu'Andrea Jatovo, s'il y frappe, il en fait 2, ça fait 6 à 0. S'il manque, ça fait 4 à 1. Ça fait déjà quand même une grosse différence. Donc, premier tournant de partie, Patrick. Elle est chère, cette boule-là. Ah, il est appuyé le tournant, il est très bien. Il n'est bien pas le cher. Ça fait 3. Ça fait donc 7 à 0 pour l'équipe de Patrick-Emile face à l'équipe de Laurent Van Guyen dans cette première demi-finale de l'Europe et tant que d'Azur. On se sépare quelques secondes et on se retrouve donc pour la suite de cette première demi-finale. A tout à l'heure. Le repétanque avec la boule au but. Ouah ! Pas de mesure ! Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Pardon, c'est pas une plaisanterie ! Alors, je tire ! Oh, qu'est-ce que t'occupe ! Le repétanque avec la boule au but. Waouh ! Waouh ! Donc ça fait que les Marseillais ont la boule d'avance. Mais ce point de Molinas, il n'est pas gagné à tous les coups. Mais la preuve, il est perdu. C'est bien joué, c'est vrai. Mais il est un petit peu court quand il est un gros bon. Et voilà. Là, il faut frapper maintenant. 7-0 après seulement 30 minutes de jeu. 1-2. Ah, super ! Oh là là ! Ça fait deux fois qu'il recule sur ses frappes. Lui, il réussit son début de partie par contre. Voilà ! Nous, on appelle ça du plein fer. Ah oui ! Voilà ça ! C'est beau ! Il en est à 5 sur 7, dont deux carreaux en Guyane. C'est quand même pas... C'est pas mal quand on aime 7-0. On peut penser que c'est quand on ne tire pas bien. Eh bien non ! Il est dur à gagner par contre pour Moulignas. Il est mal frappé. Il en laisse deux. Mal tombé aussi. Il passe complètement derrière. Et on va le voir. Pourtant elle est jetée droite. Mais la boule est tombée entre deux graviers certainement. C'est encore. Et le pausse, Raouf. Donc sur le terrain, nouvelle partie qui va débuter dans quelques instants. Ouais, c'est vrai, ouais ! Seconde demi-finale, féminine. Voilà ! Au terrain. Alors, deux boulots contre deux. Mais quand même deux points pour les Marseillais. L'occasion de démarrer pour les fonciers, Patrick. Oui ! Oui ! Sont opposées à une équipe du 15e corps de Nice. Sylvie Suebon, Cathy Jean-Roy et Émilie Malotti. Donc Lida, seconde, demi-finale féminine. Terrain A. Ah ! Il a dû en couper un, André Aja Tovo. Ouais, mais il est mal tombé aussi. Ouais ! Vous voyez, en envoyant, même s'il tombe mal, il va quand même moins loin. Parce qu'il fuse un peu moins en envoyant. J'ai l'impression qu'avec les mains précédentes, il y a une sorte de petits tas de graviers qui se sont formés. Et quand vous tombez dans un tas comme ça, c'est pas bon. Ouais ! Parce que les joueurs, le règlement est clair et net. Les joueurs ont le droit de boucher le trou de la dernière boule jouée. Et c'est vrai qu'en bouchant le trou, comme vous dites Patrick, on fait des petits tas de terre. Et après, quand on y retombe dedans, on a des surprises. Alors, il y a combien de points ? A priori, ils ont mesuré. Il n'y en a pas qu'un, mais on est quand même un petit peu plus loin qu'eux. Moi, je tirerai, moi. On va les écouter. Si tu tapes, c'est bien, ça fait jouer. Parce qu'en pointant, si le perd, il va tirer quand même pour deux. Voilà. Moi, je tirerai, moi. Ça fait jouer. Allez, bien. C'est exactement pareil. Deux fois pour deux, viens. C'est à qui ça, déjà ? C'est à nous, ça. C'est à nous ? Le point est même. Allez, vas-y. Il peut faire pointer Andréa Jatovo. C'est imprudent, hein ? C'est pas évident, hein, quand même, Jean-Michel. Enfin, je veux dire, c'est pas évident. C'est pas facile. Je parle pas sur le choix tactique, mais je parle en pratique. Ah, il va essayer de jouer bien en face à la boule d'Enguyen. S'il vient à le gagner avec un contre, regardez. Ah, il peut passer derrière. Mais c'est vrai qu'il a colmaté. Et maintenant, il faut tirer deux fois pour un point de plus. Santiago, à mon avis, va pas prendre de risque. Il va pointer. C'est la main qui est à la tournée. C'est dommage. Il peut s'arrêter sur la boule d'Enguyen aussi, en plus. Il a combien ? Deux boules ? Deux boules. Ça peut faire un... Ça peut faire un 3. Ça sera dur, hein. Ouais, ça sera dur. Ça relancerait complètement la demi-finale, là. Même un ou deux, Patrick, mais il faut marquer, là. Il leur faut marquer. Il faut arrêter l'hémorragie. Peut-être changer, jouer peut-être plus court, changer, croiser de l'autre côté. En fait, il faut faire quelque chose. Il faut prendre ce bouchon pour les Marseillais. Il va quand même se lancer au tir. Il va tirer la boule devant Bastien Santiago. Voilà, bien tiré. Et maintenant, il va tirer à deux sur la boule à côté de celle d'Enguyen. Il va tirer, hein. Voilà, il tire à deux. S'il reste, ça fait trois. Ah, ça va, ça suffit, ça suffit. Ça fait deux et ça permet de décoller. Ça fait sept pour l'équipe de Patrick Emine et deux pour la formation de Laurent Van Nuyen, Bastien Santiago et Gaëtan Groubon. Et on va passer à la cinquième amène. Voilà, ça relance un peu la demi-finale. Parce que pour le moment, on avait un cavalier seul, une équipe qui jouait parfaitement bien, celle de Patrick Emine. Alors, est-ce qu'ils vont prendre l'option de jouer beaucoup moins loin les Marseillais ? Qu'il y a 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 ? Alors, monsieur l'arbitre qui convoque Andria Jatovo et Bastien Santiago. On va les écouter peut-être ? On va les écouter peut-être ? Il y a des ronds métalliques où il ne faut vraiment pas en mordre du tout. Donc, il a mordu. Andria Jatovo, il a dépassé la minute. Voilà, c'est carton jaune sur les deux. Prochain coup, c'est boule annulée. C'est bien comme ça ? Non, mais c'est bien. C'est parfait. C'est pas vrai que s'il y avait un problème actuellement, jusqu'à présent dans la pétanque, c'était justement parfois un peu trop long. Certains joueurs abusaient volontairement. Là, il y a zéro cadeau et c'est bien. Ça donne beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de rythme aussi au parti. C'est parfait. Et on n'en aura pas de normes, Patrick. On n'en aura pas de normes. Ils se reconnaîtront, j'en suis sûr. Je peux faire qu'un roux, enlever l'autre. Je peux me retourner à Arsène. Bien joué Groubon, il a bien entamé. 9m60, il n'est pas évident à gagner celui-là. Il a gagné ses prix. Il n'en a pas beaucoup perdu, Molinas, depuis le début. Il est du Rhône, Joseph Molinas. Il a joué la saison dernière, il était en Savoie. Il a changé pas mal de clubs, hein ? Pas mal de fois de clubs. Je ne sais pas, Noir et Flam ? Et l'on passait justement avec Titan et Ajatoro. Ils étaient licenciés en Savoie tous les deux. Et ils avaient été demi-finalistes champions de France doublettes. C'était à Nevers. Voilà. Ils vont tirer. Ils vont tirer. Ils vont tirer. Voilà. Au planche. Oh, il a sauté. C'est son troisième trou. Mais celui-ci, si on voit le ralenti, il n'est pas passé loin. Il n'y a pas la place du tout entre la boule où elle est passée. Et le trou derrière. Première frappe, première frappe manquée. C'est dommage. Elle s'engage mal la mène. Pour les Marseillais. Allez, c'est à Grubon. C'est à Grubon à faire un truc là, Patrick. Parce qu'il n'a pas démérité du tout, le joueur de la boule Forian. Mais Joseph Molinas lui a pris régulièrement le dessus. Et quand on prend le dessus à la pointe, ça enchaîne les mains après. Donc c'est à lui de faire un petit exploit. Il faut qu'il fasse quelque chose à Grubon, cette boule. Par exemple, il est passé encore. C'est bien joué pourtant. C'est bien joué. C'est pas les volontiers. C'est bien fait, mais bon. C'est bien joué. Il faut frapper maintenant. Il faut frapper parce qu'il en manque deux affront pas. Certes, Santiago se retrouve avec avec deux boules, mais bon. Avec le jeu ouvert quand même. Allez, un bon but. Allez, tire bien. Allez, viens voir. Laurent Manguyen. Voilà. Il s'est frappé. Il y en a deux là par terre. Il a un joli, il tire bien souple. Alors là, évidemment, comme toujours, la pétanque, il y a deux options. Il n'a pas 52 minutes de toute façon. Mais c'est vrai que ça peut donner envie de tirer. Parce qu'il pourrait presque gagner en tirant bien les jaunes dans cette semaine. Si je n'ai qu'à le gagner, je, voilà. Ou même d'un coupé un, je fais jouer. Et si je vais le faire, tant pis. Vous avez les boules pour faire. Vous avez les boules pour faire après. Allez mon petit. Il pointe. La bonne solution Patrick. Parce que de toute façon, même s'ils ne le gagnaient pas, Molinas, ils ont encore le compte pour bien tirer. Donc autant se donner une chance supplémentaire de gagner le point et de faire jouer Santiago. Et Emilie Balocchi, mise en jeu de cette seconde. Regardez. Ah, il est au top. Il est au top. C'est lui qui fait mal d'entrée chaque fois. Ah oui, oui. On comprend mieux pourquoi cette équipe, elle était déjà finaliste l'an passé ici à Nice. Elle l'aime ce carré d'honneur. C'est sûr ? C'est sûr ? La boule, c'est bien. C'est gros. Je ne sais pas ce que tu peux faire encore. Il y a le bouchon et la boule. Le tirant, si je viens à manquer. Ou sur la douche. Non. Au pointé, je ne sais pas ce que tu peux faire encore. Si j'étais sûr d'y taper au bouchon. Je ne sais pas en pointant. Tu peux faire un match. Il touche un peu le bouchon, je ne sais pas. Même si tu arrives devant Sybille. Je ne sais pas. Combien on est ? 2 à 6 ? 2 à 7 ? Non, 2 à 6. T'as 7, t'as 7. T'as de tirer aussi, parce qu'il y a le but dans le point. On est 2 à 7 ? Oui. Oui, Bastien. On confirme. Regardez Télévote et Carlo, les gars. On vous le dira, nous. On va mettre des écrans au bout de la casquette. Il y a déjà les micros. Il y a déjà les micros. Je ne sais pas ce que c'est le seul sport où l'on entend les concurrents pendant la partie. Comme ça. Oui. Par contre, on a réussi à en finir la Coupe du monde de football. Ça aurait été copié, à mon avis. Ça aurait évité des polémiques. D'ailleurs, on aurait su. Quoi que si on l'avait au rugby, un sport qui vous est cher, Patrick, on entendait du bruit. Il faudrait des filtres, à mon avis. Il va pointer, mais franchement, c'est le jeu de pointer. Il coupe le reste. Il est rentré, mais c'est vrai qu'ils sont chaque fois pas loin de faire un petit exploit. Et ils passent toujours à côté pour l'instant. Ils jouent pas mal. Ils ont manqué un peu de réussite quand même, les Marseillais. Combien il reste de boules ? C'est la dernière. Ils ont joué la dernière. Je parle à l'équipe de... Quatre en face. Quatre en face. Il ne faut surtout pas qu'il aille jouer du côté de ces trois boules, Santiago. Parce que sinon, après, ça risque de faire un joli tas pour Patrick Emile. Vraiment, il s'attache à jouer. C'est un peu devant, c'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils vont tirer en face. Ils vont tirer la plus près. Alors potentiellement, ils ont le compte pour gagner. Il faut défaire quatre carreaux, ce qui est loin d'être évident. Mais ils ont le compte. Alors. Bon, là, déjà, ils gagneront plus. Parce qu'il n'a pas fait de carreaux. Il a fait juste des frappes. Il a fait des frappes. Il a tiré mon retour. Il a tapé. De boules. Il reste trois boules. Trois boules. Il y a plus de merde, là. Allez, Tito. Allez, Tito. Et une boule pour Patrick. Si on en met un, ça sera bien, déjà. Oh, là, 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 là. Il se promène. Il se promène. On est bien d'accord, Jamy. Il y en a déjà deux par terre et deux boules en main. On a l'impression que c'est facile quand on le rejouer. Andréa Jatovo. Mais à moi, c'était le boulot trois quarts. Ça joue très, très fort, là. Très, très fort. Malheureusement pour les Marseillais. Ça me fait trois, ça. A priori, il y est. Il y est, bravo. Superbe. Trois. On est à dix. Cette équipe de Patrick Lemid, elle a battu dans les poules de quart de finale. Puisqu'ici, Anis, on fait des poules en quart de finale. Elle a battu notamment l'équipe de Marco Foyo, Pascal Mili. Ils ont encore un nique. Ce qui n'est pas l'importe qui. Voilà, ce qui est quand même une belle référence. Ouf. Là, il est passé au travers. Ça fait trois. Ils vont vérifier. C'est peut-être 3 à 10. Patrick Lemid a cassé le troisième. Alors, il a cassé le troisième, Patrick Lemid. Ça ne fait que deux. Ça fait deux. Ça fait neuf à deux. Et Paulinas. 9-2. Et on passe à la sixième mène. Grubot et Santillou, les Marseillais. Et nous jouons la sixième mène de cette partie. Émile, 9-2. Ah, c'est dommage, parce qu'André Jatovou, il avait fait un sacré effort, là. Ouais. C'était pas évident non plus. Ouh là. Ouais, il est pas bon. Il essaie de croiser aussi un peu. Voilà. Alors, si on a l'occasion, Patrick, notre ami réalisateur, nous le fera voir de faire un gros plan sur Patrick Lemid. Lorsqu'il jette le bouchon, c'est une spécialité malgache. On jette le bouchon d'une manière où on ne le jette aucune part dans le monde. C'est-à-dire ? On jette le bouchon comme une bille. Ah bon ? Ils arrivent à jeter le bouchon comme quand ils lancent une bille. Et il ne se trompe jamais. Il envoie généralement où ils veulent. Le bouchon de cette sixième main est à 9m80. Et c'est important pour la suite. Ah oui, à ce niveau-là, loger du but, c'est important. Et c'est évidemment un joueur malgache qui s'appelait Christian Andriana Ceneo, qui avait été champion du monde à la Réunion, qui avait lancé cette mode sur son île de là-bas à Madagascar. Et maintenant, là, on jette le bouchon tout le temps comme ça. Et Patrick Emile n'y échappe pas. Même si maintenant il réside en France. On le verra tout à l'heure. Oui, à moins qu'il termine cette semaine, on le verra ce soir. Il y a quelque chance quand même. Pour l'instant, il vaut mieux être à leur place. Gaëtan Groubon, qui l'a pointé. Droitier, Gaëtan Groubon. Il est court, il est court à la main. Là, celle-ci, elle est à sa place, Patrick. On le voit à son coup de main. Ils reprennent la pression d'entrée, boum, à chaque main, boum. Il faut dire que du côté de l'équipe de Patrick Emile, Joseph Molinas, sur la pointe, il est formidable. Tu passes ta boule, c'est bien. Comme on dit dans le jargon, il met la table, Molinas. C'est des formules qui sont faciles à comprendre. Surtout quand on s'approche de midi. Vous avez remarqué. Oui, oui, oui. Tu passes ta boule, c'est bien. Allez, tu le passes. Tiens, c'est bien. Allez bien. Il met la table, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est son équipe qui fait un festin dans cette équipe, dans cette partie. Oui, oui. C'est bien, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Il a gagné. Il a été un tournage de l'Europe des Tanks. De l'Europe des Tanks, le premier calais junior féminin, et du Grand Prix de Nice,ilia T—Holabert Malatesta. À 15h30, mis en jeu, 15h45. Et seconde demi-final de l'Europe des Tanks, à 16h46. Et pour toutes les autres finales, 15h30, présentation, 15h45, mis en jeu. On entend Marc-Alexandre le speaker officiel de cette Europé-Tanque d'Azur parce qu'il y a d'autres concours et il y a un très très beau concours féminin dont on donnera les résultats ce soir. Il y a de très belles compétitions chez les jeunes, KD, Minim et Junior. Et là aussi on essaiera de vous donner tout ça parce que là aussi il y a du très très haut niveau. Ah il a perdu. C'est la première main où Grubon sur deux boules prend l'avantage sur Molinas. Ce serait ce signe de Jean-Michel. Est-ce que la bonne mère aurait dénié se pencher sur cette demi-finale ? Chez les filles, vous allez saluer la première équipe qualifiée pour la finale de l'Europe-Tanque. Très bel exploit pour ces jeunes femmes d'autant qu'elles sont toutes les trois juniors. La victoire d'Emilie Fernandez, Karim Zannie et Adeline Ménard. Ils se sont imposés sur le score de 13 à 4 face à Daniel Roug, Aurélien Scuderi et Anne-Marie Masquet. Lui il continue. Le métronome. Bien mon petit, bien ça, c'est le beau point que tu as là. Je venais bien, tu as vu comment elle a freiné, elle a cabré. Bien vu. On va voir. C'était sera pour un petit. Il faut que tu sortes des trucs là. Elle est là là. C'est là, c'est là, c'est jamais, tu peux faire paler, tu peux enlever l'autre. Ils vont tirer devant. Ils vont tirer devant. Allez, Aurélien. Allez, montre un peu. Allez, Aurélien Guyenne. Pour l'instant, il est à 6 sur 9, donc deux carreaux. Ce qui est quand même pas mal. Il revient. Patrick Cantone joue bien, on a la réussite qui vient. Ça, c'est valable dans tous les sports. Ah oui, c'est valable dans tous les sports. On a le but à combien, Jean-Michel, à peu près ? Là, on doit être à 11 mètres, 11 mètres au moins. On va commencer à vraiment lever le bras. Alors, trois boules pour Nguyen et Santiago. Et trois boules pour Andréa Jatovo et Patrick-Emile. Ah, c'est perdu, c'est perdu, c'est un petit peu court. Il a ramassé des graviers quand même. Il a ramassé des graviers au dernier mètre là. Parce qu'il doit envoyer plus loin, Patrick. Plus on envoie loin une boule, tant qu'elle est en l'air, eh bien, au moins, elle ne risque pas de prendre des graviers. Ah, vous avez raison. D'autant plus que l'équipe malgache lève bien ces boules. Parce que sa boule, elle est bien jouée à Santiago. Mais vous l'avez dit, elle prend une tonne de gravier. Évidemment, ça va nous dire que s'il envoie plus loin, elle a moins de chemin à faire sur la terre. Ah, il a forcé, ça y est, c'est mieux. Ça, c'est bien joué. Hop. Bien rectifié. Alors, au niveau des boules, là. Trois boules contre une. Les juniors, s'il vous plaît, vous nous rejoignez. Calizzi, Malbec, Serrano, Vanel. Terran F. On accélère. Allez, Patrick-Emile, il y a un beau tir à faire, là. 11 mètres. Pas droit. Pas droit, pas droit. Ça s'est vu à la main. Oui, oui, j'allais vous le dire, avant que la boule touche le sol. Comme on dit, la tir avec le coup, de celle-là. Je me recollais un peu, là, dans cette description. C'est vrai que là, celle-ci, on n'est capable, non. Ça, on peut faire. Ça rassure un peu. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pas en commande que pour ça. On est en âge derrière. Ah, il peut-il y aller encore. Ils n'ont qu'une boule en face. Non, il peut-il y aller encore en voyage à Tovo. C'est loin, quand même. Ah oui, il faut forcer. Pas droit. Pas droit de l'autre côté. On a failli prendre le but. Ah, ben voilà, ça va mieux, là, pour les Marseillais. Oui, on passerait à... Boule à boule et le point par terre. Ah, mais le point, il est splendide. La pousse, ça ne fait que pour un point, hein. Allez, il est ingagnable, celui-là. Ah, il va retirer, Tita. Allez, Titu, c'est de la bouger, père. Alors, il appelle Titu, mais c'est Tita, hein. Oui. À la fin, on va l'appeler Titi, peut-être. Oui, oui. Alors, Nguyen, il a le choix. Il peut frapper pour la marque, il peut pointer. C'est lui qui voit. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il le fasse bien, parce qu'il faut marquer. Il faut marquer pour les Fosséens. Il va tirer, évidemment. Une tireure, ça tire. Oui. Logique. Ah, non, il a tourné la main. Il ne marque pas, il ne marque pas. Ça fait donc 10 pour l'équipe de Patrick-Emile. 2 pour la formation de Laurent Van Guyen. Et on va passer à la 7e main. En attendant, on va se séparer quelques secondes. Et on se retrouve pour la suite de cette première demi-finale de l'Euro-Pétanque d'Azur. À tout à l'heure. L'Euro-Pétanque avec la boule au but. Vas-y, Léo, envoie bien le bouchon. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. L'Euro-Pétanque avec la boule au but. Retour à 10 pour la première demi-finale de l'Euro-Pétanque d'Azur. Nous en sommes à la 8e main. Et l'équipe de Patrick-Emile, Joseph Molinas et Tito Andrian Jatovo mènent 10 points à 2 face à la formation de Laurent Van Guyen, Bastien Santiago et Gaëtan Groubon. Et la main, elle a débuté, Patrick, j'ai envie de dire, comme les autres. Et Molinas, il est embouchonné, comme d'habitude. Et il vient à frapper. Il vient frapper. Il n'a pas fait passer totalement. Ça fait que c'est à Groubon de jouer. Il court, il court. Il a du mal, hein ? Les mènes se suivent et se ressemblent un petit peu, hélas, pour les Marseillais. Le fait est, Jean-Michel, que plus on roule, là, sur ce revêtement, plus on a des chances, quand même, d'avoir de mauvaises surprises. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de toute façon. Je ne sais pas ce que tous ceux qui regardent avec nous en sont conscients. Le problème, c'est que le matin, tout le monde n'a pas le bras souple pour envoyer les boules à 8 mètres ou 9. Comme le fait Molinas, là. Oui, mamma. Et voilà. Oui, mamma. C'est bien. La différence se fait d'entrée à la pointe. Ah oui, oui, chaque mène. Tu peux monter au but, là. Tu peux monter au but. Ils vont tirer. Ils vont tirer. En Guyane, il faudrait... C'est vrai que s'il pouvait faire un carreau et monter un le bouchon, comme lui a demandé Santiago, ça serait une bonne chose. Pour son équipe. Pas droit, pas droit, pas droit. C'est terrible parce qu'on le voit même avant que la boule ne touche le sol, on voit qu'il n'y est pas. À la sortie de la main, on le voit. Oui, à la sortie. Ah, il est sorti au travers. C'est rare. Il faut se ressaisir, monsieur, parce qu'autrement... Il y a le feu, il y a le feu à la maison. On peut pas laisser pointer la salle. Là, j'en ai deux pour le taper. Après, j'en aurai qu'une. Bah, c'est Santiago, il a envie d'aller tirer le bouchon. Il a joué au 3, hein. Il a joué au 3, je suis d'accord avec toi, mais... Vu la situation qu'on a... C'est un petit peu prématuré, à mon avis, quand même. Patrick, il avait tiré le bouchon. Nguyen, il a raison, hein. Ils en jouent 3, quand même, en face. Ils n'ont pas 12, ils n'ont que 10, hein. On va les écouter, là. Il y a gros débat, hein. Allez, c'est lui qui a raison. S'il a envie, il faut pas le retenir non plus. Parce qu'il est capable d'y frapper, passé Santiago. Il en a frappé d'autres, ça, vie, les bouchons. Allez, il y en a deux, pour éviter de perdre. Il est mal tiré, celui-ci. Je sais même pas s'il était droit. Il tire sans se reprendre. Ça, c'est jamais très bon, hein. Ah, superbe. Ah, bravo. Bravo, bravo. Parce qu'en plus, il a tiré sans se reprendre. Je peux vous dire qu'en général, c'est jamais très bon signe. Oui, et puis on le sentait pas... Je dis pas motivé, mais... Je sentais, là, déjà, qu'il s'y lâchait un peu prise. C'est bien, c'est bien. Avec la rage du dégespoir, celle-ci. Et on recommence. Voilà, on a resté, vous l'avez peut-être entendu, à la huitième main. Et on retient donc l'espoir. Je vous rappelle le score, donc, dix pour Patrick Emile et deux pour Van Nguyen. Et un sursis obtenu par Bastien Santiago. Et de quelle manière, hein. Parce que comme il avait tiré sa première, on pensait pas qu'il allait frapper la seconde. Alors, regardez, si on peut voir la façon dont jette Patrick Emile le bouchon. Oui. Juste un gros plan. Regardez, si on arrive à le voir. Un gros plan sur sa main gauche. Regardez, hop, vous avez vu ? Comme une bille, hein. Même de là, je vois pas, Jean-Michel, de là. Ah, si, si, comme une bille. Je vous fais confiance, hein. C'est une spécialité malgache. Ils l'ont déposé et tout, hein. Le bouchon de cette huitième main. Ah, oui, oui, voilà. Ah, là, 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 là. Vous voyez ? Ah, oui, là, 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 là. Ça, c'est beau, hein. Ah, non, c'est formidable. Ah, ça, vous avez bien fait de le remarquer, Jean-Michel. Et il se trompe pas souvent, croyez-moi. 9 mètres 30. Ah, oui, il voulait l'envoyer un tonneuf et 10, il réussit. Ah, ça, c'est dingue. Et je vous dis, c'est... Ça, c'est les images qu'on va revoir, à mon avis. Ah, oui, c'est Christian-Andrea Natseno qui avait lancé ce mode. Et là, après, évidemment, tout le monde le fait. Toujours, même s'il n'est pas collé au but, il est dans l'axe, pas loin. Et ça va poser des problèmes à l'adversaire. Ah, il oblige l'adversaire à tirer d'entrée, ce qui est quand même le but, tout le temps, pour un pointeur. Ah, super. Bien tiré. Allez, ça peut peut-être leur donner un coup au moral, d'avoir que Bastien Santiago ait frappé ce but. De toute façon, maintenant, c'est du sursis. Sur le terrain H, nous allons faire débuter la seconde demi-finale. Le Rondon Cadet peut opposer Kevin Bartoli, Kevin Valory et Pierre Luchézy. L'équipe des couches du Rhône, sous les couleurs de Saint-Julien et Mardigues. Opposé à une équipe de Saint-Laurent-du-Var, Thomas Balocchi, Florent Ayo et Brian Chalet. Allez, Joseph Molinas. Donc Bartoli contre Balocchi, seconde demi-finale. Ah, il est passé. Il a failli prendre le but. Il a touché le bouchon, mais pas assez pour l'amener avec nous. Boude pas, boude pas. Il est passé. Il est là. Ils vont pas tirer. Ils vont pas tirer. Ils mènent 10 à 2. Ils vont pas prendre des risques et considérer. Ils ont bien raison du reste. Richard Fernandez, Martin Bozac, Médicte Panaché, 15e corps de Nice, Saint-Laurent-du-Var. Ah, Mottito, essaie de venir par là, papa. On peut venir par là, lui. Ah, il a perdu aussi. Ah, il a perdu aussi. Il a perdu aussi. Il faut y aller, Pato. Si tu pousses, tu perds pas ton temps parce que, t'as vu, on a piqué deux fois dur, nous. Il a tout résumé, Mollinas. On l'a perdu de froid, il faut y tirer. Patrick-Emile. Le tireur de l'équipe. Pas droit. Ah, c'est la première mauvaise main de l'équipe de Patrick-Emile. Ça fait trois boules consécutives et qu'ils perdent. Deux à la poing et l'on tire. Et ça, c'était pas arrivé depuis le début. Non, non, non. Non, non. Petite baisse de rythme, là. Est-ce qu'aussi, Patrick, dans les têtes, ils se sont pas vus trop beaux lorsque Mathias Santiago est parti tirer le but, qu'il a manqué la première largement. Est-ce qu'ils se sont pas vus déjà en finale ? Ouais. Et là, il y a un petit relâchement, maintenant. Il faut continuer. La partie, elle n'est pas terminée. Et la partie de pétanque, ça peut tourner très vite. C'est pas comme à la belote. Il y en a toujours qu'un qui marque. Il suffirait que les bleus marseillais commencent à enchaîner. Ils se sont quand même un peu remis. Allez, si Ngui a une frappe, celle-ci, il y a une très très belle mène pour les marseillais, Patrick. C'est tout à fait possible. C'est pas très loin, en plus. Ouais, regardez. Regardez. Oui, il y a une belle mène qui se présente. Si ça va en profiter, ils vont se relancer. Ça relance quatre boules contre une. Ça relance cette demi-finale, qui était déjà très agréable à suivre, vu le niveau. Et là, ça devient passionnant. Il nous manque un peu de suspense. Là, s'il réussisse une mène, allez, de quatre points, on va l'avoir, le suspense. Ça joue bien, c'est le tarif. Quatre points, c'est un mène. Quatre boules contre une. Il peut s'appliquer. Allez, le but, c'est de le gagner face au bouchon, justement, pour Patrick-Emile. Il va le gagner face à la boule, ce qui est aussi bien, d'ailleurs. Il a un peu de chance, quand même. Ce qui est même pire. Parce qu'il est parti à droite, il a rebondi. Voilà. La chance, c'est toujours du côté de l'équipe malgache. Oui, c'est vrai. Un peu de réussite, parce que face au bouchon, c'était pas très grave pour les Marseillais. Là, face à la boule, ça les oblige à pointer. Mais bon, mais bon, s'ils pointent bien, ils peuvent faire une belle-même. D'autant plus que j'ai vraiment l'impression que Patrick-Emile était trop fort. On rentre au moyen des deux, voilà. Il est rentré. Maintenant, Santiago, il peut tirer dans les deux. Allez, fais le fort, allez. Il reste trois boules. Trois boules pour l'équipe de Laurent Van Guyen. Allez, s'ils frappent dans les deux, Santiago, il peut rester. Et ils peuvent toujours faire les domaines de quatre. Ce qui serait génial pour eux. Allez, frappez la sienne seule. Frappez la sienne seule, il n'est pas droit, Bastien et Santiago. Allez, maintenant, il faut frapper pour marquer. Il faut frapper celle-là. Il ne frappe pas combien ? A priori pour eux, je pense. Ils ont regardé, mais ils n'avaient pas l'air très joyeux. Il ne faut vraiment pas manquer, parce que Grubong n'a pas tiré, lui, encore. Oh là là, oh là là. Il ne me voit ses mots. Quel dommage, la mène, qu'ils sont en train de laisser passer, Patrick. Il n'arrive pas, parce que c'est dans la tête. C'est dans le dos de la tête. Je pense qu'il y a un peu la tête, effectivement. Là, il ne joue pas leur niveau, je vous le dis. Parce que ça vaut vraiment autre chose, l'équipe de Santiago. Grubong-Banguyen. Il n'y a que Laurent Nguyen qui joue à son niveau. Santiago, ça aurait dû le revigorer, ce bouchon qu'il a frappé tout à l'heure. Au contraire, il a manqué d'ouls sur une très belle mène. Allez, Grubong, il faut au moins assurer l'essentiel, c'est-à-dire marquer. Il est important, celle-là. Eh bien, ça va, ça va. Ce n'est pas la plus belle frappe de sa carrière. Mais les parties, c'est l'essentiel. Voilà donc, un point pour cette équipe de Laurent Nguyen, Bastien Santiago et Gaëtan Nguyen. On passe à 10 à 3. Si vous voulez, mon avis, ils auraient tout intérêt à raccourcir, à jouer à 6 mètres. Les Marseillais, c'est comme ça qu'on fait quand on est malmené. Il faut tenter quelque chose, il faut jouer près des lignes, il faut jouer près. Est-ce qu'ils vont le faire ? Je n'en sais rien. C'est eux qui décident, évidemment. Mais ils auraient intérêt. Et on va attaquer la 9e mène. Allez, vous voyez, voilà, ils ne vont pas jouer loin. Voilà, bien vu, bien vu Grubon. Ah, ça va, non, ça va, ça va. Il ne faut pas jouer loin quand on est malmené. C'est l'impression que quand même, Gaëtan Grubon n'est pas tout à fait dans son assiette. Parce que là, il lance le but, il lance le bouchon et déjà, il avait lancé trop fort. Et heureusement, le but s'est arrêté. À peu près à la distance que souhaitait Laurent Nguyen. Il n'est pas bon, ce point, c'est dommage. Il n'aurait rien fait, ce serait pareil. Ils ont un peu la tête dans le saut. Il n'y a que Laurent Nguyen. On le voit même dans le comportement, Patrick. Regardez, Vassil Santiago, il a tête basse. On sent qu'il n'est pas bien. Alors que Laurent Nguyen, il essaye de parler, d'encourager. Ça compte, ça compte tout ça. L'équipe, c'est de la solidarité. Mon Inas, il a perdu ce poids. C'est l'un des rares qu'il aura perdu ce matin, jusqu'à maintenant. Je vous commande la boule, là. Tu as combien, là, Jean-Michel, à peu près ? On va être à 8,30, 8,50. Vous êtes précis quand même, hein ? C'est un bon coup d'œil. Pourtant, je n'ai jamais été maçon. Il vaut mieux pas d'accord, d'ailleurs. Il est bon aux oreilles, si vous voulez. Bon, ça va être dans le match. C'est mieux, c'est mieux. C'est exactement les mêmes. Allez, Laurent Nguyen, un petit carreau, là, ça ferait du bien, hein ? Ça fait distance, quand même. Oh, là, là, ils sont noirs, ils sont noirs, hein ? Ah, c'est le Canadé, oui. Ils sont pas, oui, c'est clair. Ah oui, là, ils sont pas chanceux, là. Oh, là, là, il avait fait carreau, vous vous rendez compte, il avait deux points, il avait la boule d'avance. Ah oui, quand ça va pas, ça va pas. Ah oui, là, ils sont vraiment pas chanceux. Il y a des gens comme ça, hein ? On dit généralement que sur un concours, ça s'équilibre. Sur la durée du concours, on va dire. Oui, voilà. Mais peut-être qu'ils ont réussi hier, peut-être qu'aujourd'hui, ça leur tourne le dos un petit peu. Ah, il fallait au moins le gagner, celui-ci, Grubon. Ah, ils se mettent en position difficile, les joueurs de l'équipe de Van Guyen. Ah, on va aller sur ce tir malheureux, là. Ah, il m'en va voir parce que j'ai acheté 800, il en a acheté. Pour forcer, là. Ils ont fait un boule, pour une par terre, 10 et 10. On peut être fort, on essaie de faire la reprise. On n'avait pas fait une reprise, on y va là. On n'arrive pas. Ils n'ont pas cinq boules. Les gens, ils ont quatre boules. Ils n'ont pas fait une reprise. Quatre boules contre trois, il faut pointer, il faut bien le gagner. Allez, va. Allez, un bol au fond. Allez, va. il va retirer au bouchon c'est pas le jeu c'est pas le jeu patrick c'est un boulot 3 boulots contre cartes il faut pointer s'il le frappe on ira que c'était le jeu hein oui bien sûr tout à l'heure il s'est pas repris ça lui a réussi là il se reprendait ouais il retire de suite hein il n'est pas sorti du rang il n'a même pas boucher le trou ce qui est pas très bon et voilà ben oui mais les bouchons vous savez c'est petit ils font quand même une erreur de jeu patrick parce que je vous fais confiance trois boulots contre quatre l'adversaire à dix il ya encore la place est bien pointée il me semblait aussi cette partie ils ont entamé par le mauvais bout et ils vont la terminer par le mauvais bout vous rendez compte qu'il manquait de lucidité à ce point c'est que santiago ils ont dit l'adversaire à 5000 l'adversaire n'en avait que quatre vous rendez compte quand on est plus lucide dans les deux parties ce qui arrive oui regardez il va encore la place de faire ce genre de choses il fallait commencer peut-être par ça évidemment oui c'est pas des reprises c'est dur pas des reprises pas des reprises un coup sur deux frappe un c'est manqué sur ci alors il reste 3 boules allez mon petit spare et tu la pousses titan et rajoutes il faut les jouer toutes pour gagner il faut frapper et ajouter oui mais regardez ça doit donner le regret quand même au marseillais de ne pas avoir pointé parce qu'il avait manqué patrick éminin bien sûr bien sûr bien sûr il ya plus que la pointe était parfait là c'est terriblement stratégique les boules ce que c'est pas tout le monde c'est frappé maintenant andrea jatovo et ben il a deux boules pour gagner s'il met les deux il a gagné il manque la première c'est important de taper on est virtuellement à 11 à 3 virtuellement allez jouer où tu veux mon père allez j'ai confiance en toi vieux allez mon petit regarde à tout ça tu as juste au fil pour le mettre là allez père s'il met le premier après c'est boule de gagne oui 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 ou là là que ça semble la faim ça semble sapin peut-être donc la victoire peut-être la victoire voilà on va suivre cette boule peut être là la place en finale pour l'équipe de patrick emile est ce qu'il a pris c'est pas On pense que cette boule de match dans la main de Tita André Angiato est restée un peu courte. On a l'air sceptique alors que le camp est jaune. On va mesurer. Deux points minimum pour monter à 12. Et on mesure ce qui serait le casier chiant. Quelques centimètres pour la finale. Aïe, il y a du suspense. Tita est un petit peu court. Effectivement, deux points dans cette table pour Rémi, l'André Angiatovo et Molinas. 12 à 3 pour l'équipe de Patrick Emile, Joseph Molinas. Et André Angiatovo. Une très très belle occasion de manquer. Il ne faut pas laisser passer parce que, comme vous le disiez Jean-Michel en pétanque, les trèbes ne passent pas toujours deux fois sur la même voie. 12 à 3 donc et on va attaquer la dixième manche. Et on joue depuis une heure et quart à peu près. Ah là 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 là, il doit s'en vouloir. Alors rentrer à Angiatovo, il peut s'en vouloir parce qu'il y avait quand même la place. Là c'était les portes de la finale et qui s'étaient grandement ouvertes. Est-ce que ça va donner l'idée à l'équipe de Van Guyen de réagir ? Se dire bon écoutez, le boulet est passé très près, donc maintenant de toute façon on n'a plus rien à perdre et on y va. Et on y va, de toute façon il n'y a pas autre chose à faire Jean-Michel. Vous avez raison Patrick, je crois que c'est surtout l'occasion de se dire, on est là pour prendre du plaisir et jusqu'à même temps on n'en prend aucun. Parce qu'on se prend la tête, on ne joue pas bien, on n'est pas chanceux, mais en même temps c'est peut-être l'occasion de se régaler. Alors en avant, en avant de la bleue. Peut-être vraiment ça peut, pourquoi pas, peut-être pas faire tourner la partie, mais en tout cas, leur permettre de faire une belle mène ou deux. On doit être le bouchon à 8,850 maximum. Cette dixième mène est à 8,20 m. 8,20 Jean-Michel. Allez là, il faut y aller, on ne sait jamais, 3 à 12, on en a vu d'autres. Il a la place. Oui, mais on le disait, c'est pas comme à la belote, il n'y en a qu'un qui marque là. Donc il suffit de prendre le bouchon et on ne sait pas. Parce que les jaunes jouent un petit peu moins bien quand même depuis 2,3 mène. C'est vrai. C'est vrai. C'est pris. C'est pris. Patrick Emile qui va tirer. Allez, frappé. Gaucher. Un carreau. Un carreau pour Patrick Emile. 8 sur 13 pour Patrick Emile dans cette demi-finale. Dont deux carreaux. Ah oui. C'est pas assez évident le trou. Alors que Laurent Hinguienne, lui, est à 11 sur 16. Dont quatre carreaux. Vous voyez, au niveau du tir, ça s'équilibre. Les deux tireurs sont de niveau sensiblement égal. Mais c'est à la point que ça s'est joué. Et surtout dans les têtes, je crois. Et en stratégie peut-être aussi. Non. S'il a gagné, c'est bien. S'il n'a pas gagné, c'est grave. Moi, je ne lui donne pas. J'ai bien peur que vous ayez raison. C'est pas nous. Ouais, non. Pourtant, le jeu est ouvert, je veux dire. C'est pas trop compliqué, là. On a l'impression qu'il suffit de peu de choses, quand même, pour que l'équipe Van Guyen se remette dans la partie. De peu de choses. Un petit coup de chance. Il y a eu cette fameuse main, là, avec quatre boules en main, où ils n'ont fait qu'un point. C'est l'occasion de revenir un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a eu deux, trois coups de malchance. Il ne serait pas obligé de taper tous les coups, aussi. Il est vainqué, non ? Hein ? Non, tu le perds. Il vient de tirer au bouchon. Allez, bien joué, là. Il faut bien pointer, Bastien. Arrive. Il est court. Il est court. Et là, c'est Van Guyen qui va se lancer au bouchon, à mon avis. Après Santiago, c'est lui qui va avoir l'occasion de sauver la patrie. Je peux le gagner ? Je l'ai pas gagné, moi ? Oui, tu l'as gagné ? Elle est tombée. Oui, d'accord. J'ai gagné. Allez. Van Guyen. Il va se lancer au bouchon. On est, non ? Et le petit. Superbe. Superbe. Ouais, magnifique. Toujours un score donc 12 pour l'équipe de Patrick Emile et de 3 pour la formation de Laurent Vaneguyel. Et le sursis continue. Un petit morceau d'espoir au geste en tout cas de Laurent. Nouvelle baie qui sera la onzième. Le score a changé. Emile, 12 à 3. On va chercher le but. On a 3 coups pour lancer le bouchon. A l'issue si on n'a toujours pas été dans la distance réglementaire entre 6m et 10m. C'est l'adversaire qui a droit à 3 essais. Vous voyez le fond esprit histoire qu'on raconte un petit peu. Pour bien illustrer vos propos. C'est bien. Vous allez vraiment raccord. Voilà ce coup-ci il est bon. Qu'est ce qui se passe à la troisième si vous ratez ? C'est l'adversaire qui a 3 essais à son tour. Et ainsi de suite. Ça peut durer. On a vu des coups sur des jeux très difficiles avec des cailloux. On a vu des 10 ou 12 lancers de bouchons. Je vais vous dire qu'à la fin ça suffit. On a envie de le prendre et de le poser la main. 8,50 avions. Au bien. Il est joué. Facilité dans le geste de la fluidité chez Molinas. C'est vrai que rien qu'en regardant le geste, Jean-Michel, on a déjà une idée de la qualité du point. Laurent Van Nguyen. Alors qu'elle est bien tirée. Il n'a pas fait de bruit. Alors que les pompiers passent, c'est peut-être pour venir chercher l'équipe marseillaise finalement qui est en danger. Qui est bien malade sur ce coup-là. Soyez en passant avec la chaleur qu'il fait, je comprends qu'il y ait beaucoup d'intervention des pompiers. Bien qu'il y ait pas mal de vent quand même. Aujourd'hui ça va quand même. C'est très supportable. C'est vrai. Si elle est à peu près, vous pouvez tirer. Allez mamma. Allez mamma. Allez mamma. Joseph Molinas. Di Mamour. Voilà son surnom. Bien bien. Je vais y jouer encore. Oui. Encore et toujours. C'est sérieux. Je crois qu'on pourrait, si on devait décerner le titre du meilleur joueur de cette partie, je crois que Joseph Molinas il serait bien placé Patrick. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Allez Nguyen. Il faut frapper double. Bien tiré. Superbe. Magnifique. Mais lui il a réussi sa partie Nguyen. Il est au niveau. Champion des bouches du rond. Le triplette cette année. Auteur d'une très très belle saison. Il est à la boule du signoré. Il est resté un peu planté. C'est bien vieux. Elle est déjà là. C'est bien vieux. Elle est déjà là. Tu ne peux pas tirer Patrick ? Oui à voir. C'est ta main gauche. La première. C'est pas pour moi. Ah non. C'est juste. C'est aussi rare. C'est aussi rare. C'est aussi rare. Elle est déjà bien placée pour la chute. Si on a le bonheur de gagner normalement. Il faut jouer carrément de dame. Tito. Ne sois pas court. Il faut jouer de dame. Il faut avancer. Allez Némi. Allez Tita. C'est de bien joué là. Si tu le gagnes. On pointe parce qu'on mène 12 à 3. Et qu'on n'a pas envie de prendre le risque. Et l'option vous convient Jean-Michel ? Ah oui oui. Vu le score oui oui. Il faut pointer. Ok. Je ne sais pas si est-ce qu'il a pris. Je n'ai pas l'impression. Je ne pense pas. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu Tita. Tu dis il jouait dans la boule. Il manque bec. C'est dommage. Patrick, tu ne veux pas envoyer toi avec ta main là ? Des fois tu fais... Hein ? Pour la leur là. Je fais 20. Bien sûr. Il joue dans les boules. Il va jouer dans sa boule devant. Allez Patrick. L'endommage à Tovo. À lui gaucher. Il a peut-être un petit peu plus de réussite. Oui. C'est vrai. Il a raison Molina. Il fallait peut-être même y penser avant. Le faire jouer avant. À partir de Kémille. Sur ce coup-là. Ah peut-être qu'il le sentait le point. Il a un peu de place quand même à droite. Il va envoyer droit dans la sienne. Hop. Petit bec. J'en ai rarement vu manquer quand il a des boules à frapper Richard Bettoni. Je peux vous dire qu'il tire pas souvent sur le parti. Mais souvent il tire des boules importantes. Style celle-ci pour la marque. Il va tirer. Il va tirer. Il a eu une hésitation quand même. Évidemment il suffit de le dire pour qu'il manque. Voilà donc fin de cette première manche. Et un premier point pour l'équipe de Khaled Lacal. Dans cette deuxième demi-finale que nous suivons. vous le constatez donc en direct. Sur l'antenne de TMC. Je vous rappelle que nous aurons aussi la finale en direct à 20h45. Khaled Lacal qui lance le but et elle a décidé de jouer le rang quand même. Ah oui. Même là il est même trop long. Directement sur la plage. Voilà. On parle des 10 mètres là. Oui. Là on est pas loin. Ça va se jouer un peu. Oui. Ça va se jouer quand même un peu trop. Elle a fait déjà deux fois. Troisième lancé. Ça sera Bettoni. De vrai. Oui. Je pense qu'il va s'appliquer là. Il ne prend pas de risque. Il ne prend pas moins de risque après sur le troisième au coup. Regardez. Oui. Ça me prend le risque. Je ne sais pas. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et voilà. Il n'est pas bon. Le but va être lancé par l'équipe de Robert Leca. Alors c'est Richard Bettoni. Richard Bettoni le pointeur bien sûr qui va lancer. C'est un peu bête de perdre le lancé du but comme ça. Oui parce qu'après logiquement l'adversaire ne va pas jouer très loin. Voilà. Et comme ça il va pouvoir se lancer au tir. Il casse un peu les repères de l'adversaire. Parce qu'il faut le rappeler. Si c'est l'adversaire qui jette le bouchon au bout de trois coups. C'est quand même celui qui a marqué la main précédente qui commence à jouer. Il est à 8,10 m. 8,10 m. On vous a dit Marc-Alexandre. Le speaker de la pétanque ici. C'est le 7 euro pétanque. Il faut frapper de suite. Il a manqué sa première boule dans la première main. Il faut qu'il se reprenne. Il faut s'habituer aux caméras et aux caméramans aussi. C'est normal. C'est vrai que ça bouge un peu. Ils ne sont pas habitués à ça. Voilà. Bon tiré. A priori il n'a pas été trop perturbé. Non, non, non. Mais il s'est repris. Il a bien fait. Tout à l'heure il ne s'est pas repris. Ça lui a fait manquer la première. Là il s'est bien repris. Il n'y a pas de soucis. Ah ben voilà. Tout repart à 0 pour l'équipe locale. Qui mène, je le rappelle, 1-0. C'est beau. C'est bien aussi. Bravo. Derrière. Bien pointé. Deuxième frappe de Robert Leca. Il est un peu devant déjà. Manqué, manqué. Normalement il est à 50%. 2 sur 4. Ouais. C'est moyen. A ce niveau c'est moyen. C'est le cas de Nia. C'est vrai. Allez, j'arrive. Il est droit. Elle ne sait pas d'où il vient. J'ai ouvert Leca. Allez, j'arrive. Non. Superbe. Superbe. Bien. C'est net. Ah Jean-Louis Bettoni, il démarre bien. Sur les chapeaux de roue. Allez, septième. Septième. Qui représente le club de hanches. Côté de Chartres. Ouais, ouais. Il avait gagné la coupe de française. C'était avec Philippe Quintet. Qui est du coin aussi. C'était à Palavas notamment. Ils ont gagné plusieurs fois. Mais notamment la première fois à Palavas. Chez l'ami Gilles Bonuti. Où ils avaient battu en finale le Duc de Nice. Et puis maintenant Quintet est au Duc de Nice. Et c'est les Duc de Nice qui ont gagné les trois dernières Coupes de France. Voilà. C'est clair. C'est QFD. J'arrive Bettoni. Bien tiré. Il est resté. Je pense qu'il garde le poil là. C'est moins fluide que son première frappe. Mais c'est frappé quand même. C'est un peu risqué de taper trop devant. Parce qu'on ne sait pas sur quoi on tombe. 10, ça va. Un peu plus loin. C'est risqué. C'est risqué. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Tu le gagnes, c'est bien. Allez, Sept. Allez, Sept. Septième, oui. Qui est le tireur dans l'équipe là. Et là, qui va pointer. On a pris. Au niveau des boules, on en est où ? Deux pour... Richard Bettoni. Oui. Et j'ai l'impression qu'il en a deux aussi pour la cale. Deux pour la cale, voilà. Bon, ça va. Le fait que Robert Lequin ait manqué une fois, ça donne la boule de retard aux joueurs de Brombe et Mimosa. Le vent qui se lève un petit peu. Ah, voilà, frappé Richard Bettoni. Elle est passée de la mienne. Est-ce qu'ils ont repris le point ? Oui, ils ont toujours le point. Oui. Mais par contre, ils ont de la boule de retard parce que la cale en a deux et Bettoni n'en a qu'une. Donc, pour espérer marquer, il faudrait faire un carreau Richard Bettoni. Bon, évidemment, il faudra voir que Caleb la cale le gagne. Ce qui devrait le saurait créer des problèmes. Allez, Caleb. Il y a la place quand même. Il y a la place. Alors, il a choisi de tirer. Il a choisi de tirer. Il a choisi de faire une belle mienne. Il tirait à deux. Qui mène six à zéro. On a une boule partout, maintenant. Et voilà. Maintenant, Richard Bettoni, il va voir comme à la première main, il va voir la boule de marque certainement. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il aurait pas dû être un petit peu plus prudol. Il me semble. C'est pour ça que j'étais persuadé qu'il allait pointer. Parce qu'il pouvait défendre derrière, en plus. Je ne sais pas. Peut-être un peu gourmand dans le début de partie. Il a envie de faire le break d'entrée. C'est bien. Si on sait gagner. Et juste devant le but, en plus. Richard Bettoni, mais comme tout à l'heure, boulot de marque. Et ils auront tiré six fois, quoi qu'il arrive, là, les joueurs du VAR. Superbe. Superbe, hein. Carreau. Ça fait 2 points, ça. Ça fait 2-1. Voilà. On en est donc à la fin de la deuxième main. 2-1 pour Robert Leca qui prend la tête de cette demi-finale. Ça commence un peu doucement, mais c'est en train de se réveiller, là. Ils ont tiré six fois. Ils ont frappé cinq fois. Ils ont fait un carreau. Ils ont marqué deux points. Et voilà, la tactique a suivi, peut-être. On en a parlé tout à l'heure. En préambule, Patrick, la première demi-finale, elle s'est jouée à la pointe. Et celle-ci, elle pourrait bien se jouer au tir. Tant mieux. Tant mieux. On aura tout eu, alors, hein. Ben oui. Donc, début de la troisième main. On est dans les clous. On voit que les joueurs font bien attention de rester les pieds dans le cercle. Parce que Patrick Grignon il vaille au grain. Il porte le maillot à Juve. Il a 6 ans à Juve je crois après ce qu'on nous a dit. C'est l'antorecru regardez ça. Il a la ligne en plus. Faire un bon milieu récupérateur. Ah ça sera plus facile à la deuxième division. Il faudra le troisième. Voir un troisième. Que tous les amoureux de la Juve nous pardonnent. Ludovic Montoro. Alors est-ce qu'il a gagné ? Il a photo. Il a perdu de rien. Il manque un petit tour. Allez Calou. Pas grand chose. Il faut recommencer. Aïe 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 aïe. Ok la cale. Il a du mal à rentrer dans cette partie. Calé de la cale. Il a frappé le bouchon. Il a frappé le bouchon. Il a quand même ramassé le bouchon. Il a envoyé le bouchon dans sa boule derrière. J'ai pas tout compris là. Non moi le plus. Moi le plus. Ah c'est un petit tour de magie qu'il nous a fait Calé de la cale. Petit coup de passe passe. Robert Lecaut tire. Qui est pas droit. C'est moi. Si tu tapes c'est bien. Si tu tapes c'est bien. Si tu tapes c'est bien. On est boule à boule. Allez mon petit Robert. C'est de faire le fort. T'es malheureux. Il peut le raspailler un peu quand même. T'sais. Vigne devant. C'est mieux pour Robert Lecaut. 3 sur 6 pour le Varroa. Il continue. 50% de moyenne. Il est tombé sur l'étalon. Il y a un terrain qui peut un peu avantager pour le tir. Toi t'en profites pas. Allez Do. Mudovic Montoro. Lève bien sa boule. Mal tombé. Comme une fusée. Il a même perdu le point. Tant l'état maître du but. Il s'est tapé lui donc. Il s'est tapé lui donc. Sur les gains de trois passes c'est bien. C'est absolument attrapé. Contre Bartoli. Galici mène 3-2. Septième ray maintenant. Je vous avoue Patrick je suis un peu surpris. Que septième ray ne fasse pas le tirant dans cette partie. Et qu'elle aide la cale a plus le profit d'un milieu. A mon sens. En même temps je suppose qu'ils ont des raisons. Il nous a été annoncé comme milieu. Sur la cale. Oui oui. C'est vrai que je pensais que septième ray ferait le tirant dans cette partie. Maintenant ils ont des raisons qui leur sont propres probablement. Et c'est vrai que c'est un peu plus surprenant. Devoir faire le milieu à septième ray. Qui est plus un tireur de tête que la cave. En principe évidemment. Et Jean-Yves Bettoni. Lui il en est à 4 sur 4 pour l'instant. On tire. Il n'a pas encore point de tir dans cette partie Bettoni. Ah mais voilà. On est un petit peu porté. On est loin quand même. Parce que le but a été bougé. On est à plus de 10 mètres. On est à plus de 10 mètres. On est plus près des 11 mètres. Donc bon c'est normal qu'il y ait un peu de déchet. Il a sauté. Il est mal placé derrière. C'est pas grave de gagner. Ils n'ont pas tiré. Je dis les en deux vaux. Ils ne vont pas tirer. Ils ne vont pas tirer. S'ils viennent une fois sur deux, ils peuvent se perdre encore. Tu peux tirer bien ? On se le tirer je pense. Pas sur l'âme. C'est difficile de gagner. Si tu viens pousser, on ne sait jamais. Ils ne vont pas tirer. Oui ? C'est le banc. Alors quelle est la stratégie Jean-Michel ? C'est vrai qu'en tirant, il y a un risque. Parce que s'ils viennent à frapper sans faire passer, les rouges peuvent faire une très très belle main de contre-attaque. D'un autre côté, vous l'avez dit Patrick, c'est loin. Il y a 2 à 1. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas assurer et pointer un petit peu ? Alors, non. On continue à tirer quand même. Ils ont hésité, mais ils se lancent. Ils prennent le risque. Les Varrois, de Bormelay-Mimosa. À nouveau, Jean-Yves Betoni. Voilà. Il a fait passer. Non, il n'a pas fait passer. C'est quasiment comme s'il avait manqué, Betoni. Il n'est même pas resté. Alors, qu'est-ce qui reste comme boule ? Une boule à Richard Betoni. Une. Et certainement deux. À la cale et à Amri. C'est ça, voilà. Une à chaque main. C'est ça. Pour le milieu et le tireur des ducs. Là, il faut... Il y en a qui ont un coup de pied dans le terrain. C'est pas le pire. C'est bien broyé. Allez, il faut bien serrer. Oh là ! Il a traversé un petit peu, Richard Betoni. Est-ce que de manger un peu là ? Ils ont deux boules et ça risque de faire trois. Ça peut très très bien faire trois sur ce coup-là. Il est tombé là, lui. Il tombe mal. Allez. Septième. Qui va pointer, bien sûr. Il va essayer de rajouter. Et un, et deux, et trois. On va voir. On voit la deux. On voit la deux. Bien joué Amri. Et la dernière boule de Calais de la cale. Allez, a priori. Ça passerait... On est déjà à 3-2 et on passerait à 4-2. Je ne sais pas. Peut-être. On va voir. Alors. Oui. A priori. Personne dit rien. Comme nous, on est trop loin. On va attendre que Marc-Alexandre nous donne le score. Et comme ça, on vous confirmera... Voici deux points. Ah, deux points. Deux points. Donc ça fait 3 pour l'équipe de Calais de la cale et 2 pour l'équipe de Robert le cas. Voilà. Voilà. On va se séparer quelques petites secondes et on se retrouvera pour la quatrième semaine de cette demi-finale de l'Europétanque. On va se séparer. Allez-y. là-dessus. On va voir. On va se séparer. Le repétanque avec la boule au but. et bien on se retrouve en direct de nice pour la deuxième demi-finale de l'europétanque d'azur avec donc l'équipe de calais de la cale qui mène trois points à deux et on a entamé face à bien sur robert leca on a entamé la quatrième mène déjà trois boules qui ont été jouées c'est vrai que Montereau a bien entamé la mène et ils ont tourné, c'est Richard Bettoni qui a pris le tir côté VARROIS et Robert leca qui joue au milieu maintenant Richard Bettoni a frappé d'entrée la boule de Montereau on se retrouve sur une mène maintenant qui est légèrement en faveur de nice pour parce que parce que Richard Bettoni a perdu sa boule et je dis à Richard c'est Jean-Yves Bettoni évidemment qui a pris le tir vous avez rectifié de lui-même c'est des cousins c'est pas des frères Richard Bettoni on le connaît dans un autre domaine Patrick celui du football oui parce qu'il faisait partie il a été longtemps recruteur dans les meilleurs clubs français notamment à l'époque à la SCAN à l'époque des il a surtout des très très grands joueurs certains comme Zidane, Vira et autres Zébina il a travaillé notamment avec Guy Lacombe puis il a travaillé au Serre notamment et maintenant il est conseiller de joueur notamment de Dizibril Cissé donc quelqu'un qui connaît quand même le sport sur le bout des doigts Richard Bettoni il prend du plaisir il prend du plaisir il joue vraiment très très souvent ils vont tirer quand même malgré qu'ils aient quand même du retard en face on n'a joué que deux boules mais non plus que deux boules il peut s'avantager s'il est un petit coup il peut francher le bouchon et annuler la mène ce qui serait déjà une belle aubaine pour son équipe on a frappé plein fer il a frappé c'est bien c'est bien caler de la cale on va tirer allez essayer de contre attaquer immédiatement le Tunisien allez mon cas Louis bravo il fait du bien ou du mal ça dépend de quel côté on se passe lui il fait du bien parce qu'il avait été plutôt moyen depuis le début c'est vrai il va faire jouer la dernière au bout là le cas et eux il leur reste combien je regarde il leur reste 3 il faut qu'il pointe là allez Robert il faut pointer essayer de reprendre le point ou du moins d'être le plus près possible du but elle peut compter elle peut aider en ne pas prendre une grosse semaine celle-là elle est un peu à l'écart du jeu quand même Jean-Michel devant elle aurait été plus difficile à tirer c'est vrai il y a de la place il y a de la place il y a de la place la roue est la plus près à 50 sur le côté il y a de la place allez Feb le jeu est loin il y a de 10 rois 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 il nous fait mire la première si on passe bien il s'y rentre c'est bien ouais il a mis l'âmerie visiblement il y en a deux là bah oui oui il y en a deux ils ont tiré peut-être un coup de trop les varrois mais c'est vrai que ça n'est pas parce que la case fasse un carreau immédiatement sur la boulot la plus près 2 et 3 4 déjà 6 2 et peut-être 7 2 c'est un très très bel à point franco algérien septième riz a pas fait beaucoup de fautes depuis le début c'est vrai c'est qui explique que peut-être les choix oui et puis les choix et puis le fait que l'équipe de la cale soit devant 6 2 peut-être 7 2 là c'est un début de brinquin il doit pas y aller celui-ci d'où on est c'est 3 on peut pas dire parce que c'est trois points il est court il est court ce qui donne donc un net avantage maintenant à l'équipe de calais de la cale qui mène six points à deux et on va attaquer la cinquième mène on joue la cinquième mène de cette partie la cale 6 à 2 alors que chez les juniors qu'elle ici malbec et serrano mène quatre points c'est le but combien huit mètres à peu près 8 8 et quelques à 8 50 rappel cinquième mène on va reprendre notre principe de ce matin qui vous a d'ailleurs donné raison jean michel à savoir que c'est souvent à la treizième mène que la décision se fait donc il nous resterait combien de mènes là et ben écoute il en reste 8 8 et 5 13 c'est bon ça peut finir avant on va pas leur faire emporcer non plus bien 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 joué montoro très très bien joué levi montoro je faisais allusion à la première demi-finale remportée donc par patrick emil ce matin face à laurent van guyen patrick emil qui sera le premier demi le premier finaliste qui sera donc l'adversaire d'une des deux équipes que nous avons sous les yeux à l'est en même allez bétony bien tiré j'enlève 8 10 j'enlève bétony l'année déjà à 7 sur 9 j'ai fait un joli tir des joueurs de banlieue mozart il est bien devant mais il est bien devant ils vont continuer à tirer de façon alors à la limite et ben il a bien fait de pas le mettre trop près du touchant au moins s'il prend encore ou il sera gagnable j'allais vous le dire 12 à 9 face à rivière allez alors j'enlève bétony il a bien frappé sa première il a fait palais et il a fait palais allongé la boule est à 7 mètres là comme elle est un peu devant à cette distance c'est quand même rare que des joueurs de ce niveau ratent tout va bien ils ont frappé les deux premières il faut faire très attention à l'endroit où on pose la boule sur ce genre de revêtements c'est pour ça que cette piémerie a bien regardé où sa boule allait retomber où il avait décidé de poser sa boule et même en faisant attention il a fait joli elle est pas trop bien tombée mais il a bien réussi à l'arrivée allez Robert Leca on me rappelle à débuter la partie qu'on mettait le grand de tête passer milieu ça va mieux ça lui réussit un petit peu mieux et on est sur une belle menade de tir là Patrick oui oui je vois que vous comptez tout déjà trois boules frappés pour les Varroa c'est vrai que la décision pour cette deuxième demi-finale risque bien de se faire sur la frappe il n'y a pas de déséquilibre à la pointe donc c'est la frappe elle est bien jouée elle est bien jouée parce qu'il s'est mis déjà un petit peu plus loin ça fait qu'elle est plus à 8m et quelques à 9m et en plus il y a peut-être un risque de contre avec le deuxième palais de Richard Bettoni et un carreau ne servait pas à grand chose oui non il faut faire un palais comme il l'a fait c'est parfait Robert Leca c'est la deuxième boule et voilà exactement ce qu'il fallait faire et on en est à 4 sur 4 et 4 points par terre alors ce qu'il va pouvoir faire à la cave il va falloir qu'il essaye de la cacher et comme il n'a pas d'or il ne pourra pas la mettre derrière alors l'idée c'est de jouer soit face au bouchon Patrick évidemment pour essayer de générer un contre sur le bouchon soit face à une des deux boules qui est derrière je pense qu'il y a le but et la deuxième boule la plus foncée là ils sont quasiment en enfilade donc il a joué face au but mais il a joué un petit peu long voilà il est en contre sur celle de derrière allez Richard Bettoni il en a tiré 3 déjà il en a frappé 2 dans un carreau c'est vrai que ça peut partir derrière attention bah regardez ça il a fait contre malheureusement comme prévu il a encore frappé il doit y avoir 3 points par terre peut-être 4 et une seule boule pour l'équipe de Calais de la Cale et encore une mène où les Varrois auront tiré 6 fois ah ils se lancent bien ils n'ont peur de rien ils font feu de tout bois ils ont bien raison parce qu'ils ont du talent en plus 5 ah c'est bien il a 5 visiblement il a fait contre mais il a quand même réussi Richard Bettoni on est sur une mène énorme là c'est bien tant mieux comme prévu on a de la pétanque de haut niveau ah oui là on est sur une Royale on va pas se plaindre oui 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 là j'ai eu une super première demi-finale on a une bonne une très bonne demi-finale deuxième demi-finale donc voilà parfait et il fait moins chaud c'est le monde de le peuple exact alors Calais de la Cale il a volontairement laissé devant parce qu'il espère que Richard Bettoni qui ne tire pas très fort avec tout ce gravier n'arrive pas n'arrive pas à faire passer de toutes les boules derrière alors elle est importante c'est là Patrick et oui superbe 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 mène de 6 frappes superbe mène de 6 frappes eh bien on va tirer alors voilà on va tirer vous allez saluer cette mène de 6 points 6 points de break d'abord pour vous donner le score pour vous dire que que l'équipe de Robert Leca repasse devant avec un score de 9 points à 4 vous me dites si je me tourne ça fait 8 à 6 ils ont fait 6 points sur la main ils ont fait 6 paliers juste sauter de ligne 8 à 6 qu'on va attaquer la 6ème mène et vous indiquez aussi que vous entendez un petit peu d'ambiance autour de la partie c'est qu'il y a d'autres finales qui se disputent il y avait une finale me semble-t-il de Benjamin ou de Minime et je veux dire c'était à l'arrache et le public de temps en temps regardait ce qui se passait avec de superbes frappes ce sont là de grands espoirs de la pétanque que l'on avait juste à côté de nous tant mieux il y a vraiment du trafic sur ce carré d'honneur il y a les Minimes il y a les cadets un petit peu plus loin il y avait notamment les enfants de Bruno Roucher contre le fils d'Eric Bartoli il y a la finale du concours B où il y a quand même des gens comme Michélois et Claudivier Bell face à Luis Alexio l'antibois il y a la finale des juniors et il y a la finale des féminines il y a de très très beaux plateaux et voilà et chez les féminines là-bas aussi ça vient de se terminer c'est fabuleux là aussi je crois que c'est les plus jeunes qui ont gagné il y a une vente de jeunesse qui s'ouvre sur ce carré d'honneur et puis c'est terminé également chez les filles sixième main donc la victoire des juniors et on rappelle que Robert Leca est passé en tête et qui mène 8 points à 6 passé en tête après il y a une main fabuleuse une main royale six palais, six points ah messieurs là chapeau je crois que c'est difficile de faire mieux c'est impossible c'est une quête de flanches voilà et c'est contagieux c'est contagieux parce que là la cale vient de superbement bien tirer quelle partie qu'on a de tir Patrick ça promet pour la finale quelle partie de tir à laquelle on a le plaisir d'assister aujourd'hui bien bien court maintenant il faut pas la refaire hein c'est une bonne main je crois qu'il y a une bonne main de tir parce qu'ils ont commencé par un carreau maintenant j'arrive le Bettoni a pas fait passer le tir sur son tir il se retrouve avec quatre boules contre cinq et le point pour les rouges il y a une belle main de contre-attaque là c'est pas mal c'est ça il faut que le national féminin qui était de niveau international a été remporté par trois jeunes femmes qui sont juniors et bien joué c'est pris c'est pas mal c'est gagné maintenant il va falloir que ce soit la cale qui continue à bien tirer avec le but qui est juste derrière qui a même Jean-Michel et qui pourrait partir d'une minute à l'autre alors a priori vu son coup de main qu'elle a de la cale il devrait pouvoir en sortir sans contre voilà superbe ah ouais c'est bien ils sont sur la même main que leur adversaire la main précédente oui oui non mais c'est bien ah oui c'est du sommet là c'est bien il y a quand même aussi dans une grande compétition donc ça va il saute à niveau on est dans une des trois plus grandes compétitions en France à nouveau Jean-Yves Bettoni voilà qui est resté aussi il a fait paler il a pas fait sortir la boule elle peut compter la boule de la cale elle peut compter encore parce qu'il a pas fait sortir du cadre de jeu il y a quatre boules chez la cale contre deux contre deux pour les varrois mais les varrois ont le point pour le gagner peut-être qu'il peut pas tirer lui s'il tire il a danger après on peut tirer nous on joue encore là ouais tu viens le gagner tu peux jouer une boule il joue un petit peu l'assurance là sur ce coup là qu'est-ce qu'on pense moi ? si le premier cas c'est que s'il est à cadrer hein ? s'il prend le risque il cadre on a oui mais s'il cadre pas c'est on connait bien voilà ouais gagnez moi le lieu c'est bon 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 alors là j'avais mon avis ils vont passer la minute il y en a un des trois qui va avoir l'avertissement hein ? c'est celui qui va aller jouer allez oui je vois l'arbitre Patrick Grignon qui est en train de regarder son compteur oui oulala ah oui là il va même la franchir à l'aigrement à la fin de la main il dit à droite le petit montereau hein ? ça se prend un petit jaune et là à mon avis ils font une erreur Patrick parce qu'ils jouent sur l'erreur de l'adversaire en disant si il tire il ne peut plus manquer et ainsi de suite alors qu'eux ils ont l'avantage ils n'ont qu'à aller bien tirer eux tout à l'heure les Varrois ils n'ont pas cherché la force de l'adversaire ils sont allés ils ont pris la responsabilité ils ont tiré j'ai l'impression que les Robert Lecahenko ils n'hésitent pas trop pour frapper c'est un peu leur truc quand même ils ont basé leur jeu sur le tir ça leur réussit à quatre d'autres touches il n'y a rien de mieux et ils vont tirer encore ils n'ont peur de rien ils vont tirer encore ça risque de partir derrière je vous l'ai dit depuis tout à l'heure mais en fait c'est à craindre quand même parce que le but me semble être quasiment dans l'axe c'est surtout que s'il vient avant que Robert Lecahenko il est sur une main énorme contre lui par contre s'il ne fait pas aller il peut rétablir la situation voilà et bien voilà et bien ça nous apprendra je vais vous dire Patrick il reste une boule quand même ça apprendra Lacal et Amri à ne pas tirer avant quand on a quatre boules contre trois cinq boules contre trois pardon ah vraiment là il fallait continuer maintenant ça va être plus dur c'est splendide quand même c'est le 14 juillet là c'est à nous là du jour de retard quand même ah ouais ah ouais bah alors hein j'hésite après c'est vrai que c'est pas des eux ils viennent gagner eux ça peut prendre ça ça peut prendre ça tu peux leur mettre le doute autant ils pointent tout ça ils essayent qu'elles mettent deux boules et c'est froid quoi et ouais si je fais pas aller et ils ont une deux boules et en pointant ils vont perdre combien en pointant ils vont perdre combien en pointant parce qu'il faut qu'il va pas se passer de l'autre non 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 c'est sûr et toi si tu restes cinquante le long c'est pas un petit mot de pied c'est pas un petit mot de pied non mais bien mais si je la croile ou quoi c'est pas un petit mot de pied il va mener jouer pour quelle heure il va mener jouer pour quelle heure vous avez fait cette bonne victoire là le petit rocher Kevin rocher et c'est la tête aux six t'as sur deuxième carte jaune pour l'équipe le cas on dirait que quand même c'est important non mais là c'est Montoro qui va en prendre moi c'est sûr ça mérite une réflexion et là oui Leca il en risque un aussi mais c'est vrai que c'est de bien jouer se coller à ce tenoir ça serait parfait pour Robert Leca c'est pas mal c'est quasiment fait oui allez bien allez bien bravo Robert t'aurais mieux de coller mais enfin bon hein ah oui oui faut pas demander non plus c'est déjà très très bien ils vont continuer et en frappant deux fois ils ont une belle main McGui et Montoro mais il faut frapper deux fois il reste deux boules oui une boule à chaque main et zéro de l'autre côté allez il va tirer évidemment celle de Leca qui a été jouée en dernier à droite du bouchon super ah ben Amri il aurait fait ça mais il a fait deux palais deux cartes au pile ça leur fait combien de points il y a deux points par terre et il tire à trois ou à quatre Montoro alors est-ce que déjà il va tirer s'il tire pas ça veut dire qu'il y en a qu'un de plus il va pas se mouiller s'il tire c'est qu'il y en a deux de plus alors il tire à trois ou à quatre aïe 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 qu'est-ce qu'on fait celle ? ouais non la décision n'est pas prise il a intérêt à se dépêcher parce qu'il va avoir déjà un jour dans la fin de la main il pourrait faire le doublé sur la même main à Montoro et en plus monsieur l'arbitre est en train de le leur dire je vais pointer je vais pointer je vais pointer ouais Montoro il joue avec le feu là oui parce qu'il peut perdre une boule en plus bah oui puisqu'il va avoir deux avertissements au troisième coup il va perdre une boule alors il va être juste attention il va pointer il va certainement en faire trois c'est bien trois voilà qui est fait trois trois ce qui fait que l'équipe de Khaled Lacal repasse en tête et mène maintenant 9 points à 8 et un super suspense à l'issue donc de cette sixième main un petit point d'avance donc pour l'équipe de Robert Lacal on va se retrouver dans quelques petites minutes pour la suite de cette deuxième demi-finale de l'Europe et Tank d'Azur et on en sera la septième main et Ludovic Montoro et bien nous nous retrouvons donc toujours en direct de Nice pour la deuxième demi-finale de l'Europe et Tank d'Azur avec 9 points à 8 en faveur de l'équipe de Khaled Lacal face à celle de Robert Leca et on en est à la septième main et ça devient un peu difficile pour l'équipe de Leca parce que Montero a fait un bon point et j'en ai vu Betoni a manqué a chiqué et a manqué heureusement Richard Betoni vient d'aboujoner Bonhomme ça ! Mais Lacal vient frapper sans le but C'est splendide hein ! C'est du sans faute ! 4 boules contre 3 le point par terre il y a gros gros danger pour les joueurs de bon menu Mimosa Patrick Oui oui mais je vais pas vous dire le contraire hein Jean-Michel parce que là... ce qu'il faut souligner c'est la qualité du jeu parce qu'il n'y a pas une équipe faible et une équipe très forte il n'y a pas de déséquilibre majeur il y a des gens qui se battent divinement bien c'est un voix du bois comme on dit dans le jargon ils font brûler l'acier regardez et boum c'est très 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 important ce qui va se passer là peut-être la victoire finale en jeu attention c'est mon taureau il va s'attacher à gagner ce palais de Robert Leca ah c'est bien ! oh la 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 c'est peut-être pas une meilleure chose qu'il ait faite il a bouchonné quand même hein allez Robert parce qu'il a grossi le bouchon un petit peu à Robert Leca et il peut lui permettre d'ennuider on essaye Robert on essaye Robert C'est un sens décapricieux. Je ne suis pas en deux. Ils seront de nous en premier. On va tuer un Moussavu qui passe. Est-ce que vous l'avez entendu comme nous ? Il n'y a pas mal d'intervention. La température, on peut très bien le comprendre. Allez, Sef. Je suis là où ? Allez, Sef, passe la boule. Passe la boule, c'est bien. Il y a carrément une manifestation d'ambulance. Il y a l'Assemblée Générant des Ambulanciers de Nice. C'est à côté. C'est possible parce qu'il y a un partout. On est cerné. Il y a que des ambulances à Nice. Il y a bien des mariages à Nice. Alors, Septième, il a gagné le point. Il a assuré, il n'a pas pris le risque d'aller s'alloyer, évidemment. Alors, on a des roues, au niveau des boules. Il a assuré une boule à Richard Bettoni. Une boule à Robert Leca. Entre deux à la cale et à Marie. Bien joué, bien joué Richard Bettoni. Alors non, il n'a plus de boule Robert Leca, pardon. C'était la dernière boule jouée, là, pour Richard Bettoni. Alors, Calais de la cale, il tire pour la marque. Si vous venez à cadrer, c'est-à-dire à faire un carreau, c'est un qui pourrait monter à 12. Mais là, c'est loin, on est à plus de 11 mètres. Oui, on vient de revoir, là, au ralenti le point de Robert Leca. C'était vraiment très, très bien. Bien levé sa boule, elle est bien tombée. Elle a roulé juste ce qu'il fallait. Il l'aurait mis à 52. Il l'aurait mis à 52. Il l'aurait mis à 52. Il avait gagné à 12 mètres. Oui, pas loin, pas loin. On est à 50 maximum, mais... Il a un style où il ne force pas, Calais de la cale. Oh, superbe ! Superbe ! Grosse entreprise de nettoyage. Magnifique ! Il n'a pas trop bien débuté, mais alors là, il s'est ressaisi, le Sunilien. C'est cette distance. Alors, on va regarder s'il y en a deux ou s'il n'y en a qu'un. Si il y en a deux, c'est ce qu'on disait, ça pourrait monter à 12 pour les Niçois. Il y en a deux, il y en a deux. On est déjà à 11. Et la possibilité de 12. Ouh là là ! Ouh là là ! Oui, ils peuvent se mettre dans la dernière ligne droite, là. Les Niçois et les joueurs de la région de Chartres. Bravo ! Oui, oui, oui. Voilà qui fait 12. 9 et 3, 12. 12 à 8 à l'issue de cette septième mène en faveur de l'équipe de Calais de la Cale face à celle de Robert Leca. C'est ça ? C'est ça ? Ils en profitent, ils en jouent. Mais bon, c'est bien joli de tirer. Encore faut-il y frapper. Et eux, ils y frappent. Et c'est vrai que là, les joueurs de Niçois et de Hanches, depuis le milieu de la partie, là, plus de 2-3 mènes, jouent à un niveau exceptionnel. En fait, paradoxalement, depuis la mène, de 6 points réussis par les Varroa. Et c'est vrai que maintenant, 12 à 8, il va falloir se ressaisir très vite à côté. Varroa. 6, 7, 8, 9 mètres. Ah non ? Vous avez oublié un mètre. Ah bon ? Je vais le faire en taxon, un peu comme vous tout à l'heure, je vous signale. C'est vrai. Ah oui, alors je ne sais pas de jouer le prix, quand on voit la puissance de feu qui est en face. Il faut jouer loin. C'est fait, là, on est à 9,50. À un point de la victoire, à un point de la finale, Khaled Lacal. Vous appliquez là. Finale qui s'était dérobé à eux l'année dernière. Ils n'avaient pas besoin de demi-finale. Ils n'ont peut-être pas l'intention de recommencer, quoi. Quand on est prêt du but, comme ça. A Vidovic-Montoron, il sait que sa boule est importante. Oh là là. Il a un peu de chance, quand même. Parce qu'il est parti comme une bombe. Et c'est le but qui s'est freiné lui-même, qui a freiné sa boule. Il n'est pas malheureux. Il n'est pas malheureux. Oui, c'est vrai qu'il avait fusé. Allez, Richard Bettoni. Bien joué. Bien gagné. Proprement. Bien joué. Un pied. Vidovic-Montoron. Qui va repainter. Il pense... Il se sent capable de reprendre le point. C'est le jeu, Patrick. Il faut toujours avoir le score en tête. Il y a 12 à 8. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin, les niçois, de faire une grosse semaine de tir. Mais ce qu'ils veulent, c'est arracher la marque. D'accord. Vidovic-Montoron, dont le papa Alain, on disait, a été vice-champion de France. C'était en 76. On en parlait hier soir. Avec Marco et Marigo, les biterrois. Il évolue alors du côté de Nice. Alain Montoro. Et aujourd'hui, c'est le bras droit de Jean-Claude Muscat. Jean-Claude Muscat, évidemment, le patron de cette euro-pétanque. Alain Montoro, c'est son bras droit. Et il accumule le travail depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Alain Montoro. Ça doit lui faire bien plaisir de voir son fiston en demi-finale et aux portes de la finale. Et peut-être en finale. C'est loin. Tu peux toucher le bouchon dans le bouchon. C'est pas le jeu de tirer le bouchon. Regarde du rond, ils sont loin. C'est vrai que c'est loin. Tiens, Philippe Monté. Monsieur Pétanque. Ben oui. Chef de file du Duc de Nice. On disait tout à l'heure, trois fois vainqueur de la Coupe de France consécutive. Il se prépare à rejoindre un port niché pour jouer un pétanque. Pour jouer un pétanque. Allez, septième. Allez. Septième. De hanche. Oui. Bien joué. Bravo. Bien joué. Septième. Il fait une très très bonne partie. Ah oui, voilà. Philippe Quintet avec Jean-Claude Muscat. On est concentré. Organisateur à gauche. Le champion à droite. Sacré double à tous ceux-là. Parce que là, il y a du travail. Du travail et du talent réuni. Jean-Yves Bettoni. Jean-Yves Bettoni. Il a sauté. Il n'est pas chanceux. Il semble qu'il était bien droit quand même. Oui, oui, oui. Je vous le confirme. Peut-être qu'on va en ralenti, mais bon. Je ne vais pas me tromper en me disant que le voilà en ralenti. Il est passé. Il a volé au fil. Merci Cyril Martinetto. qui est notre réalisateur sur cette Européta. Allez Jean-Yves. Bravo. Bravo, bravo. Carreau. Alors. On en est lourd. Alors Michel. On en est à 3 boules pour Lacal et Amri. et à 3 boules pour Amri. Richard Bettoni et Robert Lecar. Mais, 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 mais. Deux points pour les Varrois sur le terrain. C'est bien. C'est bien. C'est bien joué. Oh là là là. En plus, c'est 100% réussi pour Amri. Oui, parce que là. Il ne cherchait pas forcément à les faire devant deux boules. Non, non. Il a fait. Elle a fait deux tchic-jacs la boule. Et après, elle était scolaire l'autre. Il s'est bien joué de toute façon. Compte bien en soi. Et vous voyez, elle sera confirmé ce qu'on disait ce matin. Patrick, il faut jouer quand même à l'embroie. Il faut jouer aux trois quarts. C'est ce qu'il a manqué ce matin aux Marseillais de Grubon. Notamment. Allez, Robert Lecar. Il a un tir de précision à faire là. Pas évident de tirer celle-ci. Collé à la sienne. Super. Il a fait carreau au milieu des deux. Je pense qu'il a le point. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, ils en ont deux. Ils en ont deux même. Deux même. Ok. Carreau au milieu des deux, Robert Lecar. Voilà. Et un poil vers là-bas, c'est carreau de la tête. Bien tiré, Robert. C'est difficile. Allez, Calou. Allez. Et on joue depuis plus d'une heure maintenant. Huitième main. 12-8 pour l'équipe de Khaled Lacal. On n'a pas vu passer le temps. Non, non, non. On ne s'en lasse pas non plus. Ça joue très bien. Voilà Khaled Lacal. Bien. Il est court, non ? Ouais, il est court. Il est court, Lacal. Il est court. Il est court, la calme. Il fuse. Calissi mène 9 à 5. Un. 6 ans, toujours 2. Allez monter. Et un point pour Alexo Correau. Elle reste droite sur les grands. Il est bien ouvert la main. C'est court, malheureusement, pour lui. C'est court, malheureusement, pour lui. C'est la dernière boule pour les rouges dans cette mène. Elle est partie. Oh là, ça n'est pas allé jouer. Vous l'avez vu, Patrick, il a joué en demi-journée. Oui. Pas une au point. Au lieu d'envoyer la boule. Et vous savez que si Leca et Betoni mettent les deux ans, on va se retrouver à 12 à 12. Eh bien, écoutez. Ce n'est pas beau, ça ? Ah, pour le suspense, 12 à 12, je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux. 12 et demi, mais c'est rare, franchement. Alors, celui-là, il ne saura pas. Celui-là, il ne saura pas. Il est un petit peu crocheté. Richard, Betoni, ça boule. C'est dommage. Ça aurait été moi, vous m'auriez soupçonné de ne pas prendre un risque. C'est pas grave. J'avais entendu quelques plaisanteries de mauvais goût. Mais là, on ne peut pas leur reprocher ça. C'est vraiment une équipe offensive, en plus. Ah oui, ils ont fait chaud d'autobus. Dans la série, on n'a peur de rien. On y va. Et c'est bien, d'ailleurs. Alors, on adore. Il faut bien passer les bouts. On est contre cette équipe. La Roise, elle a déjà tiré 33 bouts dans cette demi-finale. Voilà, celui-là est lié, 12 à 11. 12 à 11, 3 points, donc, pour l'équipe de Robert Leca, qui revient à un petit point de celle de Khaled Lacal, à l'issue de cette huitième mène. 11 pour le quart. 12 pour la quart. Et on attaque la neuvième mène. C'est une belle fin de partie entre ces deux équipes qu'on va encourager. Il est probable que l'on finisse avant la treizième. Vous auriez une raison sur une demi-finale, Jean-Michel. Ça sera dur d'arriver jusqu'à la treizième. Il peut y avoir des annulations. Il a retrouvé le sourire, hein, Robert Lecau. Il se dit, c'est possible. Ça va se jouer un peu, là. Ouais. En mental, peut-être. Très, très peu. Même peut-être un peu la chance. C'est possible. Un petit gravier. Vraiment. Ça fait partie du jeu. On est partis pour jouer, donc. Alors, oui. Là, on est loin. Allez, Richard. Encore un. Dans du pré. 20h45, la finale, ce soir. En direct sur TMC. Allez, 9 mètres environ. 9.30. Le bouchon de cette neuvième mène est à 9 mètres. Alors, Richard Bétoni est resté un petit peu court. Et là, toutes les boules comptent double, hein. C'est le money time, hein. Le but est à 9 mètres, mais la boule de Richard Bétoni est à 8 mètres. Elle est quand même un peu dans l'axe, hein. Elle va gêner un peu. Ouais, mais Ludovic, mon taureau. Il a le talent suffisant pour entrer la boule. Il va donner un petit effet de la droite vers la gauche. Pour éviter cette boule du milieu. Allez, dos. Ça va. Sans risque, hein. Il a joué assez loin de la boule. C'est très bien. Allez, Richard Bétoni. On a gagné le par là, c'est bien. Ouais, mais... Non, mais il a vu aussi qu'elle s'est arrivé. Ouais, mais... Non, mais il a vu aussi qu'elle s'est arrivé. Ouais, je sais. Vous l'avez vu, là. Il faut passer, oui. Il faut passer à droite de la boule. Il faut passer à droite de la boule. Il faut passer de la boule, c'est bon. Lui, il peut ne pas se gêner de la sienne, hein. Oui. Mais bon, vu le gravier qu'il y a, il n'avance pas beaucoup, hein. Enfin, vous voyez, un canon, hein. Oui. Vous voyez, il a manqué. Oh là. Oh là, il réussit. Il réussit, Richard Bétoni. Parce qu'il a manqué la sienne. Il est allé faire deux ventes de boules à l'autre. À celle de son adversaire. Eh bien, écoutez, Jean-Michel, on disait que la chance allait jouer un grand rôle dans cette deuxième demi-finale. Mais on a encore la preuve ici, hein. Ça peut être important, parce que maintenant, les Varrois vont pouvoir tirer. Et eux, par contre, les Niçois ne vont plus pouvoir tirer. Parce qu'ils ne défendent plus grand-chose. Allez, c'est bon. Ludovic Monteau. Dans le rond. Ah oui. Voilà. C'est bien. Ah oui. Ils savent dans le point, quand même, hein, les Niçois. Faut pas l'oublier, hein. Ah oui. Et Varrois à deux, hein. Ah oui. Faut pas l'oublier, non plus. À chaque main, on peut gagner sur la main. Et mon Dieu, on peut serrer la main et perdre, hein. Allez, il enlève le Bettoni. C'est bien. Avec un petit effet rentant, là. Plutôt bon depuis le début, le Bettoni. Excellent joueur de tête-à-tête. Dans la finale, l'unisme à l'attestable. Vous allez saluer la victoire de Michel Rouen. La victoire sur le score de 13 à 12. Face à Luis Alexo, Vincent Romeo et Boris Panec. Aïe, aïe. Manqué, manqué sauté pour Bettoni. Ah, là, ça se complique, hein. Ah putain. Alors, les boules, oui. Comme vous dites, monsieur Leca. Une boule, deux boules dans les mains de... Bah, c'est tout. Non, deux boules dans les mains de Robert Leca. Et une boule dans la main droite de Richard Bettoni. Jean-Yves Lebettoni. Jean-Yves Lebettoni. Et maintenant, il peut tirer deux fois au bouchon, Robert Leca. Tant qu'à faire... Mais on est loin. Ouais, il va tirer. Apparemment, il va tirer au bouchon, Leca. 3 sur 2, tu vas faire 2 mètres. Et Robert. Allez, voilà. C'est là qu'on va savoir, Patrick. Tire le bouchon pour ne pas perdre, Robert Leca. C'est loin, Jean-Michel. Champion de France 2001 avec Henri Lecroix. Alors, Henri Lecroix, c'était à Narbonne. Et il jouait également avec Claude Marin. Et nous étions là. Ah, bien tiré. Alors, est-ce qu'il est sorti ? Ah non, à l'amour de Bettoni, non. Il a très bien tiré, Robert Leca. Mais il n'a pas sorti ce bouchon. Et là, pour lui... Ah, il est à 15 centimètres. Pour faire Leca, ce n'est pas très évident. On est en train de tester notre réalisateur. Ah, ça sert la grue, Tazanta. On revoit le tir de Robert Leca, là. Ah, c'est bien tiré. Il n'est pas chanceux, Leca. C'est le point de la victoire. Ah, il va retirer le bouchon. Mais ce coup-ci, c'est Jean-Yves Bettoni qui va le tirer. Moi, je serais le caméraman. Je me sortirais un peu, quand même. Ah, c'est un métier dangereux. Oui. Allez, on passe dans le domaine du sport extrême pour les caméramans. Oui, oui. Allez, j'arrive. Parce que si vous en prenez un dans la lunette, je vais vous dire que... Extrême session. Bah oui, ou le but ou la boule. Allez, papa. Allez, Jean-Yves Bettoni, là, il a l'occasion de faire un exploit, de faire soulever le public de ce carré d'honneur de Quédelâtre de Tassini. Attention, c'est peut-être la fin. Bravo ! Oh, superbe ! Eh oui, il a fait, il a fait ! Oh, c'est beau, quel geste ! Quel geste, Patrick ! Ah bah oui, oui, oui. Parce qu'il y avait une feu à la Maison Baroise, hein. Oui. Jusqu'en toi. Ouh là 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 ! Bon, mais écoutez... Regardez, regardez ce geste, on ralentit. Extrême session. On est à combien, là ? 12, 13 mètres ? Oui, oui, il est à 12 mètres 50, au moins, oui. De Robert et de Jean-Yves. Eh bah, dites-moi. C'est bien, on aura tout eu, hein. Tout eu, tout eu, tout eu. On fait durer le suspense. Ils peuvent plus perdre. Eh oui. Sers amis téléspectateurs, que vous passez, comme nous, une superbe journée de pétanque. Ils peuvent plus perdre, les joueurs de Pombes-les-Milmozas. Eux qui, en huitième de finale, ont quand même sorti canter la croix-suchot. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et après, ils sont sortis vainqueurs d'une poule. Jusqu'à un quart de finale, on avait des poules de quatre. D'une poule, il y avait quand même Marco Fouillou, avec Miley Ranik. Roger Cargoles, avec Fred Founi et Daniel Rizzo, l'ancien champion de France tête-à-tête. Et l'équipe de Patrick-Emile, que l'on retrouvera ce soir. Et Joseph Molinas et Tita Andriana Jotowo. Et voilà. Et on pourrait y retrouver, pourquoi pas, une revanche en finale. Ils ont fait un parcours magnifique. Ces trois joueurs barrois, que l'on retrouvera. notamment pour Robert Leca. Dès demain, du côté de Pézenas. Du côté de chez l'ami Michel Chanvers. Robert Leca, il doit aller jouer là-bas avec Pascal Jambron, notamment. Et on le retrouvera aussi, début août. Les 4 et 5 août, du côté de... 4, 5 et 6 août, du côté de Carmont, dans le Tarn. Une région qui vous est chère. Oui. Patrick. Et de Tarn en général. Oui. Des casse-tres particuliers, mais Carmont c'est bien aussi. Chez nos amis Alain Julia et Thierry Bassegui, qui étaient là ce week-end, qui sont venus faire la promotion. Mais n'est-il besoin encore de faire la promotion du National de Carmont ? Oui, c'est un joueur sur une place embrangée. La personne qui joue au boule et qui ne connaît pas le National de Carmont, à l'avis, c'est un menteur. Il n'a jamais joué au boule. En plus, là-bas, c'est magnifique. Avec de l'ombre, on ne peut pas de partout. Donc voilà, tous ces joueurs, on les retrouvera là-bas, à début d'août du côté des Carmont dans le terme, donc. Ah, c'est pris. Oh, c'est pris. Je vais vous dire, on n'a pas fini d'en voir. Jusqu'au bout, on va se régaler, Patrick. Allez. Allez, il faut y aller. D'autant plus que le terrain n'est pas facile. Il ne faut pas croire. C'est vraiment... Allez, j'y anime. Un terrain vraiment fait pour le tir, finalement. Bravo ! Au départ, c'est un parking. Ils ont monté du gravier. Ils ont mis de la terre dessous. Un peu de gravier dessus. Et ça fait un jeu qui est vraiment très, très propice au tir. Qui est fait pour le beau jeu. Voilà. C'est vraiment fait pour le spectacle. Et le spectacle, on l'a. Qui est fait pour les grands joueurs. Ah oui. Qui est fait pour les grands joueurs et le grand jeu. Ah non, ils pourraient nous mettre de la moquette et un tapis rouge au bout. C'est pas pour ça qu'on y arriverait mieux. Ah, je ne sais pas. Je dirais que j'ai déjà joué sur la moquette. C'est un peu bizarre quand même. C'est vrai. Mais bon. Ça fait de plus en plus. Et maintenant, dans les compétitions Indoor, on pose de la moquette avec du gravier dessus. C'est vrai que c'est un peu particulier. Allez. Il est resté. Il a le point. Alors, faisons les comptes. Quatre boules pour l'équipe Montoro. Et cinq pour l'équipe Bétony. Mais c'est à Richard Bétony. Quatre pour l'équipe Bétony. Pour cette finale de l'Europétanque d'Azur. Que nous suivrons, je vous le disais, il y a quelques petites secondes. En direct et en intégralité. Alors, nous avons sous les yeux l'arbitre. Je tiens à vous les rappeler. A savoir que je souhaite que vous ayez bien les pieds dans le rond. A l'intérieur du cercle. Que vous ne vous chiez que le dernier coup. Le dernier trou qui a été fait par la boule précédemment joué. Et que vous ne touchiez le terrain. Donc, absolument, sous aucun prétexte. D'autre part, je tiens aussi à ce que vous observez aussi la minute qui vous est impartie pour jouer. Oui. Nous sommes bien d'accord. Je tiens à vous préciser que toutes les boules que vous jouez, donc, sont chronométrées. Si toutefois, vous êtes gêné pour un tir ou quoi que ce soit, d'un spectateur ou quoi que ce soit. Vous arrêtez. Venez me le dire. J'arrêterai le chrono. Le chrono vous permet de vous ressaisir, de vous reprendre. Afin que vous ne soyez pas pénalisés. Vous êtes bien d'accord ? Donc, ça, vous me le dites ou quoi que ce soit. Ça peut arriver. Et on comprend que quelqu'un ait ses chances pour tirer ou pour jouer au meilleur de soi-même. Qui est-ce que... Avez-vous des questions à poser ? Non ? Bien. Vous avez les mêmes sanctions en cas de réitération. Vous avez d'abord l'avertissement verbal. Après, vous aurez le carton jaune. Le carton orange vous annulez. Le carton rouge mène une suspension. Vous avez fait le tosse. Qui a gagné le tosse ? Là. Messieurs, avant que vous ne commenciez, donc, bonne chance à vous tous. C'est que le meilleur gagne. Voilà. Et bien, c'est pour l'équipe de Robert Leca, le tosse. Et notamment pour Richard Bettoni, qui va faire le lancé. Deux équipes qui se respectent, qui s'apprécient. Qui ne se forment pas de cadeaux, ça c'est sûr. Mais des gens qui ont beaucoup de respect les uns pour les autres. C'est parfait. Vous savez, Patrick, inscrire son nom au palmarès de l'Europe étant qu'à Nice, c'est quand même pas rien. On a eu l'occasion de le dire tout au long de la journée. Ça fait partie des trois plus grands concours en France. Donc au monde, j'ai envie de dire. Oui. Et c'est vrai que pour inscrire leur nom, ils vont tout donner. Dans le respect, parce que ce sont des joueurs qui se côtoient et qui s'affrontent régulièrement. Il n'y a aucun problème de rapport humain entre eux. Mais par contre, on ne fera pas de cadeaux jusqu'à 13. Avec donc le lancé du but et la première boule jouée par Richard Bettoni. On peut reparler du revêtement pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin et cet après-midi. Jean-Michel. Alors dessous, c'est un parking dont du goudron. Mais on a mis beaucoup, beaucoup de gravier avec un petit peu de mélange avec de la terre. Et ça donne un jeu qui est propice à l'envoi au point. Et ça donne un jeu qui est propice à de nombreux carreaux. Surtout lorsqu'ils sont faits par ces gens-là. Oui. Je suis bien d'accord. Sous vos yeux, Joseph Molinas. Et Patrick, la clé du match, si on peut dire comme ça, la clé du match, je pense qu'on peut dire que c'est le tir de l'équipe varoise. Si Bettoni, Leca et le cousin Bettoni sont capables de rééditer leur performance au tir comme lors de la demi-finale, ça va être très très dur pour l'équipe de Joseph Molinas. Autant plus que Joseph Molinas s'est mal rentré dans cette première main, dans cette partie, tout simplement, puisqu'il était trop long. Alors que, je ne dis pas que c'est lui qui a fait gagner son équipe en demi-finale, mais il y a beaucoup participé à ce succès. Mais là, il est court parce que quand on est long, en principe, on rétifie et il arrive autant de temps que ce soit court. Et il s'est pris un petit paquet de graviers aussi, au passage, parce qu'il n'a pas aidé. Ça fait deux boules perdues. C'est bien, hein. Patrick Emile. Bien. Il s'est frappé, sans bien confiance. Je crois. Ils ont trois boules par terre maintenant, mais enfin bon, il y a quand même la place de mettre un point pour l'équipe de Robert Leca. Richard Bettoni va jouer à droite de la boule de Joseph Molinas. Même pas besoin de donner un coup de poignet. Il peut la jouer à droite et de la place. Voilà. C'est bien. Oh là là. Bien joué, Richard. Ce qui peut se passer peut-être, Jean-Michel, c'est que sur une frappe, alors qu'on revoit le point splendide de Richard Bettoni, le but, le bouchon peut partir. C'est ce qui peut arriver de mieux à Patrick Emile sur ce tir. Oui, c'est parce qu'il y passe très fort. Pas droit. Il n'est pas droit. Il a tourné le poignet juste à la sortie, au lâcher de la boule. Et c'est passé à côté. Et Neymar mal. Patrick Emile, Joseph Molinas et Tito, Andrian Jatovo. J'ai bien tiré. Même si tu bouges aussi. C'est peut-être pas mal aussi. On va aller un peu plus loin que le jeu. Allez, mon Tito. Allez, Petit. Tu la pousses, ça fait jouer, Romain. Allez, ils prennent le risque de tirer en espérant, comme vous disiez, que le bouchon démarre et aille se perdre dans les pannes publicitaires derrière, au fond. Par contre, s'il vient à manquer, il y a le feu. Ouh ! Ben, il y a le feu. Eh bien, il y a le feu. Ben voilà. Pas encore de quoi sortir des Canadaires, mais il faut la grande échelle, à l'instant. C'est l'important de venir avec la boule. Pas passer loin, quand même. Il n'est pas droit. Allez, Tito. Allez, lui. Maintenant, il faut vraiment s'accrocher et essayer de prendre le minimum de points. C'est bien ce qu'il a fait. Ça peut aider. Ça peut permettre de limiter la casse. Alors, est-ce que le fait d'avoir perdu l'année dernière en finale également, est-ce que ça peut jouer dans les têtes des joueurs tout vêtus de jaune ? Oui, il faut passer à Bryce Deney. C'est un peu ça aussi. Ils ne sont pas blancs, par contre. Pas tout à fait. Ah, il vient de tirer, Leca. Et le but est parti. Ça fait trois points. Voilà. C'est le tir de Robert Leca. Et nous, Laurent, pour Robert. 3-0. Ben, ça attaque fort. Première main. Robert Leca, qui avait été mené pratiquement pendant toute sa demi-finale. Là, prend les affaires en main. Et il mène 3-0. Et on passe à la deuxième main. On revoit le tir. Et le but qui s'en va. Bien joué. C'est un petit miracle. Que demande de Patrick Emile. Ah oui. C'est vrai que c'est celui qui démérite le monde pour l'instant. Titan Andréa Jatovo. C'est Patrick Emile et Joseph Molinas qui ont un petit peu plus de mal ce soir. Là, c'est loin. 9m90. Il va falloir forcer un petit peu pour Robert Leca. Oh, regardez. Bien forcé. Bravo, bravo. Quasiment carreau. Faut repainter là. Il a la place quand même. C'est loin. C'est loin. 9m90. Bien la doser. Oui. C'est au côté des partenaires. Il a mal jeté à la main. Il a mal jeté à la main. Mes petits amis malgaches. Si vous ne vous ressaisissez pas. Vous allez au-devant de grosses déconvenues. Et des miracles appétants qu'il n'y a pas beaucoup. Oh non. C'est vrai que quand ça ne va pas, il parle même de gâche. Vous avez vu ? Je l'avais remarqué ça déjà. En d'autres occasions. En d'autres occasions. Alors Patrick. Fais-le maintenant. Voilà le miracle. Il est là le miracle Patrick. Juste au moment où j'allais traduire, il m'a beaucoup plastique. C'était peut-être une prière malgache en fait qu'ils ont fait. Le miracle il est signé. Joseph Molinas devant Debout, il est superbe. Est-ce que c'est le retour de Molinas ? Ça va le remettre à flot. C'est vrai que Robert Leca, il peut tirer tranquille parce qu'il a encore son carreau. Même si les deux boulots s'en vont. Mais bon. C'est quand même une très belle performance de Molinas sur ce coup-là. Oh la frappe au sol. Oh la la la. Superbe. C'est bien. Ça, ça m'explore aussi. Oui, parce que si l'équipe de Patrick Emile fonctionne moyennement et que Robert Leca coupe tout ce qui dépasse. Regardez, la frappe est seule, quasiment. C'est magnifique. Et puis c'est pas le hasard. Non, non, il est allé avec cette idée, c'est clair. C'est des bons boulots. Puis là, on vit Robert Leca. Là, il est pas là pour rigoler ce soir. Il sent qu'il peut quand même gagner l'épreuve. Et il n'a pas l'intention de laisser passer l'occasion. C'est bien. Re-bien pointé. Voilà. Franchement, Joseph Molinas, il a joué les deux. Oui, il a envoyé quand même un petit peu plus loin. Ce qu'on disait la même précédente, Patrick. Je comprends pas tout à l'heure qu'il a envoyé deux fois en demi-donnée. Ben oui. Peut-être la fatigue dont vous parliez, Jean-Michel. Allez, Jean-Niguel Bettoni. Là, il crédibiliserait le tir de Leca s'il y frappe. Voilà. Ah, ça commence à aller mieux au niveau de... Oui, oui, oui. Sur le niveau de jeu. À tous les niveaux. Ça pointe bien, ça tire bien. Tu peux jouer là, vieux toi, hein. Tango-Siriard. Il y a eu trois beaux points, là. Et trois jouets de tir, hein. Regarde. À la hauteur de là, là. Patrick Emile. Leader d'équipe. Allez, il est court. Il va en manquer. Il en a peut-être coupé un. Pas assez ? Non. Vous avez raison, Jean-Michel. Il a l'impression qu'il en coupe un, mais pas les deux. On va quand même vérifier. Il faut faire gaffe avec l'ombre en plus souvent. L'ombre est trompeuse. Il a perdu par rapport à celle-là, déjà. Voilà. Ça, c'était sûr. Et elle est rentrée par rapport à celle-là. Voilà. Ah, on a le coup d'œil, hein. Il y a quatre mille. Il y a. Il y a un point. Quatre mille. Quatre mille à eux ? Ouais. Je vais essayer de gagner tout un point. Bien sûr. Allez, papy. Merci. On va essayer de pousser la boule non, peut-être. Ah oui, tout à fait. Il peut céder de la sienne. Il peut faire un bec. Il peut rentrer par deux. Il peut franchir, aller chercher la boule adverse derrière. En fait, il ne faut surtout pas qu'il soit court. Il peut aussi gagner le point proprement, ce qu'il fait. Ouais, c'est celui-là, c'est ouais, celui-là. Ouais. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là où il assure le spectacle. Voilà. Oh ! Oh là là, quel même tir qu'ils auront fait. Ah, c'est bien, bien, bien. Parce qu'on n'aime pas, c'est là. C'est un peu plus. Ouais, mais il est cher même, s'il ne le met pas. S'il envoie bien là aussi. Il fait tomber le bouton dans le dos. Ah oui, c'est ça, non ? Ouais. Alors, en te frappant, il doit y en avoir trois. Il en peut être dedans. Il peut aussi faire déménager le bouchon, comme il dit. Je ne veux pas dire, il a joué pour le maître. Il joue pas là. Il joue pour le maître. Et si le bouchon, il vient là, il est le sac. C'est la dernière. Elle n'est pas trop belle, celle-là. Si tu en fais deux, c'est bien, ça fait dix, quand même. Tu fais carreau, il ne gagne pas. Ah, Richard, je ne sais pas. Ça ne vient pas bien. Il tire à trois quand même, Richard Bettoni. Alors qu'en plus, il est capable. Ils nous l'ont prouvé en demi-finale. Il est capable de frapper pas mal de boules. C'est vrai qu'en pointant, il suffirait de faire 10 cm au bouchon. Il fait rentrer les deux carreaux de son cousin, Jean-Yves, et de Robert Leca. Ah, il est passé à travers. Il a été un petit peu gourmand. Il ne fera qu'un point sur la mène. Eh bien, neuf pour l'équipe de Robert Leca et toujours scotché à deux. La formation de Patrick Emile à la fin de cette sixième mène. Suite de la finale de l'Europé Tank d'Azur avec l'équipe de Robert Leca qui mène neuf points à deux après six mènes. On vient d'attaquer la septième mène. Et vous le voyez sous vos yeux. C'est un très beau point de Tito Andriangia-Tovot. Alors que Richard Bettoni avait plutôt moyennement engagé la mène, il était quand même resté relativement court. Ils ont besoin de l'adrénaline. On a l'impression qu'ils sont vraiment au bord de l'épuisement. Ils ont besoin un petit peu d'un second souffle. Là, ils ont du mal. Nos amis vêtus de jaune. Donc en face, on est bien. Ça va, tout fait bien. À l'image de Robert Leca. Il n'y a rien à rajouter. C'est même plus la peine de parler. Dites-moi. Allez Tito. Allez mon petit. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Allez vieux. Allez mon petit. C'est un plaisir. Il va encore pointé. Evidemment. Celui-là il est plus dur à gagner quand même. Le carreau de Leca. Il est joué. Il manquera un petit peu. Alors, est-ce qu'il a gagné ? Ah non. Il a manque. Il est court. Pas de beaucoup. 10 cm. 10-15 cm. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. Non, on ne tire pas. Je n'ai rien d'abord. Écoute-moi. Il a envie de tirer. Il a envie de tirer. Ça fait bien jouer aussi derrière. Regarde. S'il fait bec, mon amour. Il est un peu long. Il ne peut pas faire un devant de boule. Même s'il gagne normal le point. Tu peux faire un petit contre. Même que je rentre de l'autre. Ah non, c'est un derrière. J'entends vous qui voulait tirer. Allez, mon petit. Même que je rentre de l'autre, on n'a pas beau le tir. Allez, mam. Là, on est largué. Contestablement. Mais non, il lui explique en fait. C'est pas possible, ça. Attention, parce que tout doucement, mais de manière très sûre, Robert Lecau et ses partenaires grignotent les points. Un tableau d'affichage. Pourquoi ? C'est plus le jeu. Il faut les gagner, ces points-là. En plus, si tu pointes là, tu peux toucher la main devant de boule. Justement. En plus, je pointe pas bien. On pointe encore. Mais c'est trop tard. Si on tient maintenant. Non, c'est pas trop tard. Si on pousse, ça fait jouer. Moi, je pense que c'est mieux de faire un effort au point. Si tu rentres, ou même si tu restes devant, moi, je vais pointer face à la tienne. Et après, on verra ce qu'ils vont faire. Allez, mamour. Force un peu. On joue pas bien. Allez, petit. Il garde un calme relatif, certes, mais du calme quand même. Patrick Emile. Il est passé à travers. Il n'a rien touché. Molinas. Il n'est pas chanceux. Il aurait pu faire un bec à celle de devant. Attention, quand même. 9-2. Vous voyez ce que je veux dire, mon petit Jean-Michel ? Je vois que vous avez toujours aussi fait et que finalement, vous vous dites que vous avez peut-être un petit peu dîné plus tôt que prévu. Tu as le bonheur de gagner le point. Non, je ne suis pas comme ça. Mais je l'ai manqué, je ne pointe pas bien. Moi, c'est fait, mais j'ai mon dessert ce matin à la maison. C'est pour ça que je n'avais qu'on tire. Alors. Je ne pointe pas bien. On ne réussit pas les coups. Je passe aux millimètres de celle-ci, de l'autre, et voilà. C'est pour ça qu'il faut tirer au bout. C'est pour ça qu'il faut pointer et essayer de gagner. Allez, mais c'est super un effort, toi. Beaucoup moins de sérénité que ce matin. Joseph Molina, s'il me racontait qu'il était allé se mettre au bord d'une piscine. Il n'avait pas bougé tout l'après-midi. Il avait voulu regarder la deuxième minute finale. Il s'était endormi. Eh bien, c'est sympa pour les copains. C'est gentil. Un prochain enfant, on reviendra. Je vais vous dire. Ils en mettent partout, sauf là où il faut. Il y a danger. Il y a danger. C'est ce que je vous dis. Ça peut se finir là-dessus. Il en fait 4-13. Il reste combien de boules, là, Jean-Michel ? Il reste 4 boules, là, c'est vrai. Et puis, il y a de la place. Il a déjà... Il a intérêt à bien jouer, celle-là. Oui. On pointe sur des points gagnables. Allez, Emile. C'est plaisir, bonhomme. Oui. Mais Inas, il n'est pas tout à fait d'accord avec la stratégie. Il voulait tirer. Pour l'instant, ça lui donne raison, hélas. Oui. Parce qu'ils ne sont pas bien. Il ne fait pas vrai. Oh, là, 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 là. Allez, dites-moi. Bon. Eh bien. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que l'équipe Robert Lequin, Jean-Yves Bettoni et Richard Bettoni va se rapprocher considérablement du titre de l'Euro Pétanque d'Azur 2006. Une superbe victoire de prestige qu'a gagné ici à Nice. Qui a récompensé cette équipe et qui a réalisé une très très belle saison. Là, ça serait vraiment... Elle serait sur le gâteau, hein. Je trouve que Pate Grignon, l'arbitre, il ressemble un peu à Franck Dubrosque. Oui. Vous n'avez pas remarqué ? Oui, avec le maillot de la juve, c'est bien. Un petit peu, c'est vrai. Faire la doublure-lumière pour les prochains films. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'il y en a déjà deux ? Ce qui serait gravissime pour Emile et ses amis. Il y en aurait deux. On a quand même quatre boules. J'ai l'impression. Deux avec quatre boules derrière. Si j'y tape, il y a plus de passes, on mettait trois. Bon, après, il est partout dans le jeu. On peut les battre quand même. Ça fait une heure que l'on joue. Non, non, non. On n'a pas toujours le temps de tirer. Après, si ça se passe mal, on n'a plus de... Oui. C'est pas des joueurs. Après, si j'assure ça, vous pouvez les mettre. Volontiers. Allez, Robert. Il va tirer Robert le cas. Ça voudrait dire qu'il n'y en avait pas deux. Allez, Robert. C'est peut-être l'occasion d'enfoncer le clou. Oh, il a fait partir le but. Oh là là. Oh là là. Et franchement, Jean-Michel, je n'aurais pas tiré. Je vous le dis. Mais alors, j'ai failli vous le dire. J'aurais dû. Vous aurez dû le leur dire à eux surtout. Attendez là. Les autres sont à la rue, etc. Il n'y a qu'à rajouter. Enfin, il y avait un peu de place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, cette boule derrière. Moi, à mon avis, tout ce qu'ils ont balancé. Non, on est allocat. On est à combien là ? J'arrive. Maintenant, on est à plus de 10 mètres. Alors, à qui est le point ? Ça, il va tirer. Donc, s'il va tirer, c'est que le point doit être à Emile et ses amis. Oui, oui, non. Moi, je l'ai bien intégré ça. Il est beaucoup moins question de gagner sur la main. Ah oui. Il a fait carreau. Ça, ça va bien arranger la situation. Donc là, ça revient d'actualité, peut-être. Ah, c'est pas coté. C'est un bon moment. Il a failli prendre le but. Richard, il faut y arriver. Alors, déjà, il s'est fait le point. Ça fait déjà... Deux. Ou trois. Trois. S'il fait trois, c'est boule de gagne. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Alors... Et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est terminé. Et c'est terminé. Pour le cas, Jean-Yves Bettony et Richard Bettony. Deux pour la formation de Patrick Emile, Joseph Molinas et Tito Andrianja Tovo. Eh oui. Voilà le... J'allais dire la balle de match. La boule de match. C'était pas évident. Il fallait passer. Ça n'a rien touché. Ça n'a rien cassé. Et c'est ce qu'a réussi Jean-Yves Bettony à la satisfaction de ses deux partenaires. Voilà. Le titre 2006 de l'Europétanque d'Azur revient donc à cette équipe de Bormel et Mimosa. Il faut dire que c'est pas très loin non plus. Et la remise des prix tout de suite. Alors on va aller y retrouver Jean-Michel Izoir pour l'interview d'un des vainqueurs. Jean-Michel, si vous avez quelqu'un à disposition vous pouvez y aller. Alors il n'est pas encore là Jean-Michel. Oui, on va voir un petit peu la remise des trophées alors que Jean-Michel arrive. Voilà la remise des trophées. Un magnifique succès de l'équipe de Robert Leca. Il faut préciser que, bon, il faut être honnête, Patrick Emile et ses partenaires ont un petit peu simplifié la tâche de Robert Leca et le sien. Mais si on se fie à la magnifique prestation, parce que je crois que c'est le mot des partenaires de Leca et de ce dernier, en demi-finale, je crois que le titre n'est absolument pas contestable et encore moins galvaudé. Voilà Jean-Michel est à vous. Oui, Patrick, merci. Avec Robert Leca. Robert, franchement, vous n'attendez pas une finale aussi facile, c'est péjoratif, mais aussi rapide. C'est vrai, ils ne sont pas rentrés dans la partie. Mamour n'a pas trop bien pointé. Pareil, le tireur n'a pas trop bien tiré. Patrick Emile. Ils n'ont pas pu rentrer. C'est vrai que la partie s'est déroulée assez tranquillement. Si je fais passer deux trous, je pense qu'ils ne marquent pas. Mais bon, ça, c'est parce qu'ils ne sont pas rentrés dans leur partie. Ils ne se seront jamais repris du début jusqu'à la fin. Ils ont toujours joué pareil, malheureusement pour eux. C'est quand même une très, très belle victoire de prestige avec vos amis Richard et Jean-Yves. Ça couronne aussi une saison qui est plutôt pas mal. C'est vrai Jean-Michel, ça nous fait vraiment plaisir parce que ça couronne justement ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Ça fait déjà 4 ou 5 nationaux qu'on gagne. Et bon, le couronnement, c'est l'Europe et Tanks à Nice qui fait partie des deux plus grosses compétitions à Millot, bien entendu. Voilà, donc ça nous fait vraiment plaisir à tous les trois de gagner cette compétition. Voilà. Jean-Yves, c'est quoi qui restera le plus beau ? C'est le tête-à-tête à Millot il y a quelques années ou cette victoire à Nice ? Non, c'est la victoire à Nice. Parce qu'en plus, j'avais perdu un final au tête-à-tête à Millot. Là, c'est magnifique. On a été complémentaires pendant trois jours. On s'est régalé. Moi, voilà. Est-ce qu'on souffre vraiment de la chaleur pendant trois jours quand on a neuf parties à faire et qu'on joue régulièrement sur 45 degrés ? Ah ouais, je vous assure qu'on souffre. On ne croit pas, mais c'est physique. Il faut beaucoup boire pour se réhydrater. Et même le soir, on a des fois mal à la tête. Vraiment, ce n'est pas facile. Eh bien voilà Patrick, vous avez vu, ils ont franchi le col du quai de Latre de Tassini, ici à Nice. Et ils ont gagné, peut-être pas le Tour de France, mais ils ont gagné l'une des plus belles épreuves de la saison. Voilà, c'est à vous. Voilà, merci Jean-Michel. Avec deux beaux vainqueurs, deux beaux finalistes pour cette nouvelle édition de l'Euro Pétanque d'Azur. Merci à tous de nous avoir aidés à suivre ces demi-finales puis cette finale en direct de l'Euro Pétanque. Je vous rappelle le score de cette finale, donc 13 à 2 en faveur de l'équipe Robert Lequin face à celle de Patrick Emile. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour encore de la Pétanque en direct sur TMC. Et il est temps pour nous maintenant de nous séparer. Merci. 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 Merci.